Bonjour à tous, bienvenue sur un direct de Québec Nouvelle. Je suis avec Alexandre Cormier-Denis, que vous avez probablement vu dernièrement dans les médias, suite à une controverse qui émane littéralement juste de sa personne. Juste un moment, je vais enlever ça ici. Eh bien, c'est ça, c'est qu'Alexandre Cormier-Denis, au bout du compte, avait produit un mémoire pour aller participer à une consultation parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec. Eh bien, il semblerait qu'il y a eu une levée de boucliers et tous les partis ont décidé de le répudier et d'en faire un exemple de tout ce que les Québécois ne doivent pas être. Et bon, vous avez sûrement vu les accusations passées de suprématisme blanc, extrême droite, ethno-nationaliste, etc. Donc, on aura le temps d'en parler un petit peu avec le principal intéressé pour voir justement c'est quoi qu'il y avait à dire, puisqu'on essaie de le bloquer sur toutes les plateformes. On va au moins essayer de voir c'est quoi ses véritables opinions sur tous ces sujets-là. Donc, bien, merci à tous. Je vois qu'on a déjà une vingtaine de personnes qui sont présents. Donc, je vais juste essayer de t'envoyer les liens. Bien, d'abord, Alexandre, combien d'années ça va? Bien oui, merci. Merci de me recevoir sur Québec Nouvelle. C'est toujours un plaisir. On avait déjà, je t'avais déjà reçu mon char sur Nomos TV pour ton livre sur la gauche québécoise. Donc, c'est un plaisir de se retrouver ici sur ce nouveau, comment je dirais, cette nouvelle émission à laquelle je n'ai jamais participé. Mais en tout cas, je te suis souvent, je suis souvent sûr. Bon, on va se tutoyer, on aurait pu se voyer, mais enfin bref. Oui, parfait, parfait. Oui, bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Effectivement, ça remonte à, je pense, c'est en 2018, j'avais publié mon livre. J'étais allé justement sur le plateau de Nomos TV pour en parler. Un livre qui était sur, bon, les imposteurs de la gauche québécoise. Et qui, évidemment, parlait, bon, de la montée du wokisme et de toutes ces tendances-là qu'on voit de plus en plus. La théorie du genre, les drag queens, une espèce de féminisme intersectionnel un peu enragé. Bon, aussi les enjeux de l'immigration sur la laïcité, le voile. Donc, bon, là, je parle de mon livre, mais tout ça pour dire que c'est tout de même des sujets qui nous rejoignent. Donc, oui, effectivement, bien, tu as participé à tes premiers pas sur la séquence-là. C'est assez précurseur, au fond. Oui, bien, bien... C'est assez précurseur, au fond, parce que c'était même avant, finalement, la radicalisation de l'extrême-gauche dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Même à l'époque de ton livre, des drag queens dans les écoles, ça paraissait comme un mauvais meme de l'extrême-droite américaine. Puis, finalement, ça s'est révélé être la norme incontestable aujourd'hui. Bien, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais effectivement, je me rappelle qu'à l'époque, c'était quelque chose que je disais souvent aux Québécois, je leur disais, le Québec n'est pas prêt pour ce qui s'en vient. Parce que je voyais ce qui se passait aux États-Unis, les campus comme Berkeley, tout, justement, on les appelait à l'époque, on ne les appelait pas encore walk, on les appelait les social justice warriors. Et on parlait aussi beaucoup de la droite post-moderniste, qui est justement cette espèce de... Pas droite, pardon, la gauche post-moderniste, qui est cette nouvelle gauche qui parle beaucoup de déconstruction, déconstruction, justement, des normes sociales. Tout est un construit social, donc tout devrait être révisé et reconstruit. Donc, comme je disais, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais oui, effectivement, je pense qu'on est... Bien, en fait, je ne veux pas nous lancer des fleurs, mais je pense qu'on est sur le sujet depuis quand même un bon moment. On avait vu ça venir et là, bien, justement, on le voit, ça n'arrête plus. À chaque semaine, à chaque mois, il y a une nouvelle controverse. Là, on a passé... Dans les derniers mois, il y avait, comme tu dis, les drag queens. Après ça, on est rendu avec la théorie du genre à l'école et là, il va sûrement avoir une autre controverse quelconque. On a vu aussi récemment les manifestations contre, justement, la théorie du genre à l'école, qui a fait s'opposer deux espèces de facettes. Je ne dis pas que les deux étaient de gauche, mais on voyait, au bout du compte, des femmes voilées qui ont été défendues par cette gauche-là post-moderne depuis des années. Et là, bien, on voyait la gauche qui criait après une femme voilée et qui s'offusquait de son côté plus conservateur, qui est encore une fois plutôt prévisible. Donc, un côté aussi, une gauche qui s'entredévore. Donc, bon, en tout cas, on a fait le topo. C'est à peu près là qu'on se situe. Ça fait quelques années qu'on suit le sujet. Je le sais que tu suis le sujet aussi, mais particulièrement, tu t'intéresses au sujet de l'immigration. Et c'est, justement, on va s'enligner vers là, mais c'est ça qui va revenir, justement, dans la récente controverse que tu as eue. Mais d'abord, je voudrais peut-être juste revoir, bon, on a vu un petit peu ton parcours, mais comme je disais, bon, hein, t'es quelqu'un, ça fait quand même longtemps que t'es là. T'étais déjà quand même bien impliqué quand moi, j'ai commencé à m'impliquer, bien, m'impliquer, c'est-à-dire de commencer à intervenir dans le débat public. Bon, tu roules ta bosse depuis longtemps et je devrais dire, je ne veux pas non plus être trop élogieux, mais je crois quand même que tu as une constance assez particulière parce que malgré toutes les tentatives de censure, de blocage, tu es toujours là et je crois que tu as aussi une certaine rigueur. Comme tu dis, si tu vois un livre, tu le lis et tu en fais la critique, hein, tu ne fais pas juste critiquer sans savoir. Peut-être retourner un petit peu dans le temps. Si je me souviens bien, tu as étudié l'arabe en Égypte, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même particulier parce que ça sort un petit peu de l'image de ce que les gens peuvent penser de toi, mais peut-être de m'expliquer un petit peu justement ton parcours à partir de là. Oui, oui, tout à fait. Bien, j'ai un parcours assez éclectique, mais j'ai fait un retour à l'université au début, en 2009, et j'ai fait des études en sciences politiques et en histoire et je me suis intéressé finalement à l'histoire du Proche-Orient. Alors, on peut se poser la question, pourquoi l'histoire du Proche-Orient? Eh bien, parce qu'au fond, j'appartiens à la génération qui n'a pas vraiment vu l'effondrement du mur de Berlin. J'étais trop jeune, en 1989, mais j'avais quand même conscience, j'étais adolescent au moment du 11 septembre et de la controverse sur l'invasion américaine de l'Irak. Et donc, la question de l'islam, l'islam politique, le djihad est apparu finalement. Les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était l'islam, qu'est-ce que c'est que cette religion, les arabes, tout ça était assez flou quand même, surtout nous, Québécois, qui sommes assez loin du Proche-Orient. Et donc, finalement, ça a suscité une sorte d'intérêt chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on s'en va finalement? Les États-Unis vont finalement faire des changements de régime à l'autre bout du monde. Qui sont ces gens qui, semble-t-il, veulent nous attaquer au nom de textes religieux, alors qu'on se croyait sortis de la religion? La religion fait une entrée fracassante finalement dans le 21e siècle avec les attentats du 11 septembre. On nous parle de choc des civilisations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et donc, un terrain intellectuel, je me dis, bon, bien, allons-y. Allons faire l'histoire du Proche-Orient. Évidemment, pour étudier une société, il faut apprendre la langue. Donc, je fais des stages linguistiques dans le cadre de mes études d'université en Tunisie et en Égypte. Et donc, finalement, c'est un... J'y vais au moment où il y a notamment ce qu'on appelait le printemps arabe. Donc, j'assiste finalement aux mobilisations à la place Tahrir, pour les gens qui s'en rappellent. Ah, tu étais présent lors des printemps arabes. Oui, j'étais exactement. J'étais présent en 2011. Donc, juste après le départ de Hosni Moubarak, le président égyptien qui a quitté finalement sous la pression populaire. Et bon, j'ai vu la mobilisation populaire, à la fois les socialistes, les libéraux, mais également des centaines de milliers d'islamistes demander l'application de la charia, finalement, dans les rues du Caire. Donc, j'ai assisté à tout ça. Et finalement, à force de... comment je dirais... d'étudier la question, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de passer ma vie au Proche-Orient. Je n'avais pas envie de passer ma vie en tant qu'orientaliste, au fond, en tant qu'occidental, qui étudie l'Orient. Et que, finalement, les arbos musulmans étaient assez intelligents pour avoir un esprit critique sur eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin d'un énième occidental pour leur expliquer ce qu'ils étaient. Et qu'au fond, la société dans laquelle j'avais le plus de légitimité, c'était la mienne. Par ailleurs, de façon assez paradoxale, le fait de passer au Proche-Orient, ça m'a fait redécouvrir aussi le Québec. C'est-à-dire, à force de, finalement, chercher la différence entre les sociétés islamiques et les sociétés occidentales, je me suis rendu compte que j'avais d'énormes lacunes sur notre propre religion historique, qui était le christianisme. C'est-à-dire qu'on vit dans un... moi, je ne viens pas du tout d'un milieu catholique pratiquant. Je suis vraiment un enfant des, comment je dirais, des baby-boomers de la Révolution tranquille, très sécularisé, comme beaucoup de Québécois, exactement. Donc, une famille plutôt social-démocrate, plutôt patriote, par ailleurs, mais social-démocrate. Sur un milieu social plutôt, je qualifierais de plutôt péquiste, quoi, péquisto-compatible. Et donc, mon rapport, finalement, à la religion est un rapport assez distant, même si, évidemment, forcément, il ne faut pas gratter très loin pour se rendre compte que tout le monde au Québec a un lien, forcément, avec la religion catholique. On a soit un grand oncle, soit une grande tante qui a été soeur, prêtre, etc. Et donc, je me suis réintéressé à la question de la religion chrétienne, des fondements, finalement, de la société québécoise à travers la question religieuse. Je pense que le Québec est fondamentalement une société catholique sécularisée, mais que nous gardons des traits sociologiquement de catholiques, même s'il n'y a plus la foi qui est, comment je dirais, qui est très, très présente dans notre société, même s'il y a un désinvestissement au niveau des églises, au niveau de la pratique religieuse, et même dans ce rapport que nous avons avec la laïcité, pour avoir peur de l'influence de l'église sur l'État, il faut déjà avoir eu une église. C'est-à-dire qu'il faut déjà être catholique pour, finalement, vouloir la laïcité. Donc, enfin, même notre rapport aujourd'hui à la laïcité provient de cette matrice idéologique-là. Et puis, ça m'a fait retomber dans, finalement, les premiers courants nationalistes. J'ai toujours été patriote, mais les premiers courants nationalistes, comment je dirais, du 20e siècle, dont notamment la pensée de l'abbé Lionel Groux, on se rappellera quand même le plus grand intellectuel nationaliste de la première moitié du 20e siècle au Québec, était un prêtre. C'était, évidemment, l'époque de l'alliance, finalement, de la langue gardienne de la foi, en quelque sorte. Et Lionel Groux, qui a inspiré, finalement, le mouvement nationaliste, qui va se déployer à partir des années 60, une partie de ce mouvement nationaliste-là qui va rejeter le conservatisme de Groux, mais ils vont garder quand même cette espèce de pulsion de vie qu'avait Lionel Groux sur cette idée que nous devrions peut-être, un jour, avoir un État souverain ou à tout le moins défendre nos intérêts comme groupe national au sein du Canada. Donc, je suis passé par le prochain horaire pour me réenraciner au Québec. J'ai milité pour le Parti québécois. Je dois être tout à fait honnête, j'étais assez enthousiasmé par la venue de Pierre-Cartes Péladeau à la tête du Parti québécois, on se rappellera de ces années-là. Quel épisode. Bon, finalement, quel épisode incroyable qui s'est terminé. Il n'y a pas nécessairement fournit. Ça s'est terminé dans une catastrophe absolue. Ce n'était pas Donald Trump, mettons. Non, non, exactement. Parce que je fais la comparaison à cause homme d'affaires, homme d'affaires, mais bon. Oui, tout à fait. Disons que ça a été, moi, un succès pour Pierre-Cartes Péladeau. Oui, oui, oui. Ça a été une catastrophe. Et là, je me suis dit, OK, en fait, il n'y a plus grand-chose à faire pour le Québec. Pour le Parti québécois, il y a une espèce d'effondrement intellectuel, toujours une gauchisation sans arrêt. Et parallèlement à tout ça, je découvrais, en fait, le Front national de Marine Le Pen, à l'époque, avec qui, finalement, je me disais, OK, mais en fait, tout ce qui est dit fait du sens. Je me suis retrouvé dans ce discours-là, critique. C'est une critique qui était très, très, très souverainiste, on va dire, à l'époque, de cette époque-là du Front national. Donc, critique de l'Union européenne, critique des flux migratoires, etc. Je me suis dit, OK, mais il y a un lien, quoi. Il y a quelque chose qui se passe en France, au niveau intellectuel, au niveau politique, qui est quand même assez proche des enjeux qu'on subit et qu'on vit chez nous. La question migratoire, la question du statut politique, etc. Donc, je me suis rapproché du Front national. Pardon, si je ne m'abuse aussi, je pense que Marine Le Pen amenait aussi, disons, une dynamique nouvelle au sein du Front national de l'époque par rapport à son père. Tout à fait. Tout à fait. Une sorte de dédiabolisation. C'est exactement. Oui, beaucoup plus médiatiquement. Même certaines personnes disaient que le Front national est littéralement un parti de gauche sur les positions économiques ou si ou ça. Bon, en tout cas. Oui, mais le fait est que… Oui, oui, ça, c'est un grand débat. Mais oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, elle a sorti un peu l'image de radicalité qu'avait son père pour recentrer. Et visiblement, au niveau électoral, c'est plutôt ce qu'il paye. C'est-à-dire que le Front national n'arrête pas de monter année après année, élection présidentielle après élection présidentielle, à tel point que même là, il y a des sondages qui sortent. Ils disent 2027, les élections présidentielles en France. Il y a des possibilités quand même qu'elles se retrouvent au deuxième tour, c'est pratiquement sûr. Et il y en a même qui disent, bon, ça dépend qu'il y a en face d'elles, mais c'est possible que ça passe cette fois-ci. Donc, finalement, cette stratégie de dédiabolisation a bien marché. Donc, il y avait ça qui se produisait. Il y a les fondements du Parti québécois avec le départ de Pierre-Cartes Péladeau, où là, je me suis dit, OK, il n'y a vraiment rien à faire avec ce parti. Et donc, j'ai fondé avec mon collègue Philippe Plamondon, que j'ai d'ailleurs rencontré lors de mes études au Proche-Orient pour étudier l'arabe. Lui était en sciences et religions, bon, en histoire. On a fondé Nomos TV. On a fondé d'abord Horizon Québec actuel. On a donné des conférences pour le Front national autour des années 2016. Et en 2017, si je ne me trompe pas, on a fondé Nomos TV, puisqu'on s'est dit, c'est bien beau de publier des textes sur Internet. Mais l'Occident est la civilisation de l'incarnation, la civilisation du christianisme. Et donc, on a besoin d'autre chose que simplement des textes anonymes ou signés par quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a besoin d'incarner quelque chose au Québec, notamment la défense d'un nationalisme décomplexé. Et donc, on a fondé Nomos TV à partir de là. Donc, on roule toujours avec Nomos TV. Évidemment, il y a eu un bannissement par YouTube qui date de quoi, de deux ans maintenant, si je ne me trompe pas. On avait 30 000 abonnés sur YouTube. On faisait à peu près du 15 000 vues par direct. À chaque samedi, il y avait des directs. Et suite à une campagne du Canadian Anti-Aid Network, donc un groupe d'extrême-gauche financé par Justin Trudeau, qui a finalement fait une campagne de salissage, on a perdu à la fois notre PayPal et notre YouTube dans la même journée. Et impossible de contester, bon, vous savez, les règles. Alors que je rappelle quand même qu'on n'a jamais été condamnés. D'ailleurs, dans la controverse que l'on vient de voir, je tiens à rappeler quand même quelque chose aux gens. Si mes propos étaient si horribles que ça, j'aurais été condamné par la loi. Or, je n'ai jamais été condamné pour propos haineux. À aucun moment. Donc, je ne suis pas judiciarisé, là. C'est une des dynamiques qui est problématique. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais oui, voilà. C'est une dynamique qui, justement, on le voit, là, on l'a vu aussi récemment avec Russell Brand, qui se fait justement bannir de toutes les plateformes. Bon, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier non plus. Mais cette dynamique-là, des espèces de tribunaux populaires où, au bout du compte, c'est les médias sociaux qui déterminent la culpabilité d'une personne avant même qu'il y ait, justement, comme tu le dis, une judiciarisation, justement, de ces enjeux-là. Effectivement, moi… Bon, justement, moi, je dirais que je suis plutôt une espèce d'absolutiste de la liberté d'expression. Ce que la loi n'interdit pas, on serait censé pouvoir l'exprimer sur toutes les plateformes. Au bout du compte, il y a du monde qui veut le plus de lois sur les plateformes web, mais au bout du compte, on a déjà des lois qui protègent, justement, contre les discours et non. Mais, justement, je pense que tu arrivais pas mal à ce moment-là. Un événement qui t'a fait connaître quand même beaucoup, c'est, évidemment, la fois que tu avais organisé une rencontre avec Marine Le Pen, justement. Est-ce que c'est vous qui l'aviez invitée au Québec ou elle était de passage au Québec et vous aviez, justement, à ce moment-là, organisé une rencontre avec elle? Et je sais que ça t'a fait connaître, mais étrangement, Anne-Marie Dussault, elle aussi, a eu une rencontre avec elle et c'est pas controversé dans son cas. Donc, je te laisse peut-être évoquer un petit peu cette rencontre-là. Je présume que ça a été un moment quand même qui a boosté un peu votre chaîne. Ah, ben, la chaîne n'existait pas. C'est-à-dire, on n'avait pas d'existence médiatique avant ce moment-là. Oui, 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 c'est complètement avant. Non, c'est-à-dire, on a su que Marine Le Pen venait au Québec. Nous, on la suivait sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais membre du Parti québécois. On s'est dit, bon, on va la rencontrer, c'est tout. On a juste à la rencontrer. Mais on ne la rencontrait pas en tant que représentant du Parti québécois. C'est juste que la communication du Front National en a profité pour dire, ah, des militants du Parti québécois ont rencontré Marine Le Pen. On a passé peut-être 40, 45 minutes avec elle, une heure, une bonne heure. Très sympathique, par ailleurs, beaucoup d'écoute. Et on a échangé. Elle nous a demandé, bon, je fais face aux médias. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? On a dit d'insister sur la question de la langue française, de la défense de la langue. Ça passe et crème un peu partout, etc. Et puis, voilà, c'est un échange assez cordial. Et par la suite, après cette rencontre... C'est à cause de vous qu'elle a réussi à planter Anne-Marie Dussault. Partiellement. Partiellement, exactement. On lui avait dit que l'actuel premier ministre, Philippe Couillard, avait été en Arabie saoudite. Il avait fait des conférences sur la décapitation quand même en Arabie saoudite, un État qui pratique la décapitation. C'est quand même assez incroyable, l'époque Couillard. C'était très particulier, tout ça. Et donc, oui, oui, on l'avait rencontré. Ensuite, on avait fondé Horizon Québec Actuel et on est allé donner, j'ai été donné notamment avec mon collègue Philippe Plamondon, des conférences. Une conférence pour le volet, finalement, francophonie pour le Front National de l'époque, où on avait été finalement présenter des enjeux québécois dans le cadre de la campagne présidentielle française de 2016. Voilà, 2017. 2017. Et par la suite, j'ai... Et suite à ça, on a fondé Namaste TV. Donc, voilà. Et aussi, je pense que tu as été candidat aussi dans une élection partielle dans Gouin ou à plusieurs reprises. J'ai vu que dans Gouin, en 2017, justement. Une fois. Une fois? Oui. Puis là aussi, je pense que ça t'avait fait connaître quand même pas mal à ce moment-là aussi. Je voyais ton visage passer. Parce que là, je pense que c'était après l'entretien avec Marine Le Pen. Donc, les gens faisaient les liens. Et là, justement, c'est là que peut-être ça commençait. Eh bien, on avait repris, on avait contacté le président du collectif banlieue patriote du Front National, qui était à l'époque Jordan Bardella, qui est aujourd'hui tête de liste pour les élections européennes pour le Rassemblement National. Le Front National a changé de nom. Il est devenu le Rassemblement National. Donc, Jordan Bardella, qui est aujourd'hui la tête de liste pour les élections européennes, qui est en gros le numéro 2 du Rassemblement National derrière Marine Le Pen. Il était à la tête du collectif banlieue patriote et il nous avait donné les visuels pour faire une pancarte où finalement, je m'étais présenté dans le Gouin. Pourquoi m'étais-je présenté dans le Gouin? C'est encore plus intéressant. C'est parce qu'à l'époque, Jean-François Lisée, chef du Parti québécois, avait décidé de ne pas présenter de candidat pour montrer sa bonne foi envers Québec suicidaire, n'est-ce pas? C'était son objectif. Tendre la main aux islamo-gauchistes qui ne rêvaient que d'une chose, assassiner le Parti québécois. Donc, moi, je considérais que c'était de la folie comme ancien membre du Parti québécois. Je me disais que c'est de la folie, en fait. On tend la main aux gens qui veulent nous assassiner. Donc, je me suis dit, moi, je vais me présenter. Je vais me présenter comme candidat d'un micro-parti qui s'appelait le Parti indépendantiste. Les patriotes, les nationalistes, les gens qui veulent l'indépendance du Québec, vous pourrez voter pour moi. Il y avait à l'époque aussi options nationales. Or, on savait déjà qu'options nationales, ça grenouillait pour finalement fusionner avec Québec solidaire. Donc, en fait, pour moi, ce n'était déjà pas une option. Donc, je voulais finalement donner une option électorale aux gens. C'était un peu un coup de pub en même temps pour nous mettre de l'avant. On avait déjà fondé la chaîne de Moss TV. Et puis, ça m'a permis, oui, de faire une sorte de buzz médiatique parce qu'on avait mis des pancartes électorales où il y avait finalement une jeune fille qui portait une tuque bleue avec une fleur de lys. Et en face d'elle, c'était la même femme, mais avec un niqab. Ils étaient « Choisissez votre Québec » et à l'endos, le multiculturalisme canadien nous remercie. C'est-à-dire, quel modèle de société vous choisissez? Est-ce que vous voulez la non-intégration des immigrés ou vous voulez simplement le multiculturalisme canadien? En gros, c'était ça, la campagne. Qui était une reprise d'ailleurs d'une affiche, je pense. Qui était la reprise d'une affiche du Front national. Pour être très honnête, on l'a même améliorée. La nôtre était plus belle. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Mais c'était le visuel qui a été repris et qui m'avait été donné gracieusement par Jordan Bardella. Puis, je me rappelle aussi, effectivement, ce que tu dis par rapport à la... Quand Jean-François Lisée avait laissé justement la circonscription... Incroyable! Et que je me rappelle, c'est au même moment que j'écrivais mon livre et que c'était des critiques justement que j'adressais à Jean-François Lisée d'essayer justement de concilier la gauche, d'essayer de ménager le chou et la chèvre aussi. On se rappelle qu'il avait nommé, dans le fond, Véronique Yvon comme colistière dans une espèce de... une espèce de Québec-solidarisation du PQ. Donc, c'est ça, cette espèce de tendance-là à essayer justement d'aller dans les deux côtés. Mais en même temps, à une époque où il promouvait, je pense, quand même une laïcité assez triste aussi. Donc, il y avait une espèce d'inconséquence dans ses politiques. Jean-François Lisée est une catastrophe intellectuelle et politique. C'est un type qui a fait campagne pour devenir chef du Parti québécois en nous parlant d'interdire le niqab dans la rue parce que peut-être les femmes en niqab cachaient des AK-47. Il a été dans une espèce de démagogie complètement radicale et une fois devenu chef, que fait-il ? Premier jour de campagne pour le Parti québécois, il nous parle de boîte à loge et de Tinder du covoiturage. Alors que, tu vois, je ne sais pas, enjeu existentiel pour la nation, la démographie, la langue, le statut politique du Québec. Non, 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 lui, il nous fait des mesures sociales démocrates insignifiantes dont tout le monde s'en fout complètement. On ne vote pas pour le Parti québécois. Écoutez, je suis désolé, les péquistes ne votent pas pour le Parti québécois pour entendre parler de boîte à loge et de Tinder du covoiturage. Eh bien, il a envoyé le Parti québécois au suicide et c'est la CAQ qui a repris le ballon identitaire et qui a gagné les élections. C'était une catastrophe. Cet homme est une catastrophe intellectuelle depuis très longtemps. Il milite pour des réseaux de transport bilingues depuis des années et là, soudainement, il se réveille. Ah oui, il a toujours été contre la loi 101 au cégep. Soudainement, il devient pour la loi 101. Il n'a jamais voulu qu'un Québec souverain ait une armée réellement et quand il y a eu la guerre en Ukraine, il parlait d'envoyer des troupes de l'OTAN à affronter les Russes en Ukraine. C'est tout et son contraire systématiquement dans une espèce de ping-pong mental sans aucune cohérence intellectuelle. Ce type est un désastre et il a mené le Parti québécois dans sa pire défaite historique. C'est incroyable que ce type ait encore une crédibilité journalistique au Québec. Moi, je trouve ça fou, en fait, qu'on donne encore la parole à ce type-là qui n'a aucune cohérence intellectuelle. Il raconte n'importe quoi en permanence. c'est dingue. Et il ose encore nous donner des leçons de politique alors que c'est lui qui a coulé le Parti québécois. C'est de la folie pure. Bref. Je suis vraiment d'accord après coup. Je dois reconnaître, par contre, que j'étais extrêmement déçu à l'époque parce que pendant la chefferie, il était impeccable. Sur tous ces sujets, c'était impeccable. Je me disais, c'est sûr que le PQ va gagner les prochaines élections, mais à la place, il a fait exactement comme tu dis, il a fait le contraire de ce qu'il avait promis pendant sa course à la chefferie. Et ultimement, ça l'a mené à la pire catastrophe. Donc, j'étais vraiment déçu et même, je me rappelle, dans mon livre, je l'avais nommé le « tolérant de la politique québécoise ». Donc, c'est ce côté un peu intriguant qui change sa veste de côté tout le temps. Donc, oui, non. C'est sûr que c'était assez catastrophique. Mais c'est ça, je suis déçu parce que je trouve qu'il y avait du potentiel. Mais bon, c'est comme s'il veut toujours revenir dans son entregauchiste. Donc, très malheureux. Donc, c'est ça. Donc, tu t'étais présenté, c'est ça, circonscription en 2017. Tu as fondé Nomos TV, etc. D'ailleurs, je crois que les gens peuvent le voir même en ce moment. Il y a quelque chose de très énergique en toi. Tu es quand même un showman, il faut quand même se le dire. Et même que, je serais porté, je ne sais pas si je vais t'insulter en disant ça, mais je serais porté à dire que, et c'est peut-être la raison pourquoi, les gens ont peut-être aussi peur de toi dans la classe politique québécoise. Il y a un petit côté à Alex Jones, des fois. On va se le dire dans tes shows. Des fois, tu mets quand même de l'énergie, tu mets quand même, justement, tu essaies que ce soit punché et tout. Est-ce que, justement, c'est en quelque sorte un outil? Est-ce que, justement, est-ce que tu vois des fois que ça peut créer un problème avec le message? les gens vont te voir ça et ils capotent un petit peu plus qu'ils le devraient? Parce qu'on le voit que tu es quelqu'un de posé qui, justement, est très instruit sur ces concepts-là, mais quelqu'un qui ne te connaît pas, il tombe sur ton vidéo et il se dit « mais c'est un malade, ce gars-là ». C'est toujours la difficulté. Ce que je fais un peu, c'est de l'infotainment, c'est-à-dire on amène un côté un petit peu, comment je dirais, rigolade, on amène un peu d'humour, il faut quand même rire face à la catastrophe que l'on vit, Justin Trudeau qui est au pouvoir depuis neuf ans, l'effondrement démographique du Québec, les politiques migratoires, les drag queens dans nos écoles, la censure de toute la droite quand elle essaie de s'organiser. Bref, les islamo-gauchistes qui se divisent entre LGBT et leurs petits alliés islamistes. Bon, il faut quand même un peu rigoler à travers tout ça parce que sinon, c'est la déprime constante. Donc, on amène de l'information mais on amène aussi un peu de rigolade, il faut un peu rire. Et je pense que mon émission a un effet cathartique, c'est-à-dire qu'au fond, on se projette dans mon personnage médiatique. Si ce type-là se fâche alors que moi aussi je suis fâché, ça me fait du bien en fait. Ce type-là se fâche à ma place. Il y a un côté Jean-Luc Mongrain aussi. C'était ça aussi le personnage de Jean-Luc Mongrain. On se fâche. On n'avait pas besoin de se fâcher à la maison puisque l'homme en face de nous à la télé le faisait à notre place. J'incarne un peu ça, je pense, pour beaucoup de nationalistes au Québec qui sentent que les choses vont mal, qui sentent qu'il y a des trucs qui n'ont tout simplement pas de sens. C'est-à-dire que la gauche d'il y a cinq ans, si on lui avait dit il y aura des drag queens dans les écoles maintenant, on va injecter des bloqueurs de puberté à des enfants de onze ans au Québec et tout le monde va devoir trouver ça normal. La gauche d'il y a cinq ans aurait dit non, non, mais c'est un complot d'extrême droite. En fait, vous nous dites qu'il y a une pente glissante, mais c'est du conspirationnisme d'extrême droite. Aujourd'hui, c'est la réalité et en fait, si on évoque ce genre de sujet-là, on est vu comme des coucous radicaux. C'est comme si on devait accepter les dérives de l'ultra-gauche. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il se passe des choses quand même hautement questionnables actuellement dans la société. Oui, sur les enjeux migratoires, sur les enjeux sociétaux. Moi, je suis désolé, la question des enfants transgenres à qui on bloque les pubertés, je ne trouve pas ça rigolo du tout. C'est-à-dire, on est en train de massacrer une partie de la jeunesse avec une idéologie mortifère qui fait des dégâts épouvantables sur une partie de la jeunesse. Donc, oui, c'est un sujet politique et on a le droit d'en parler. Après, sur mon style, sur les choses que je dis, oui, évidemment, il y a, comment je dirais, il y a un air, il y a une façon de dire des choses qui est faite aussi pour, bien sûr, pour interpeller le public. Parce que, vous savez, on peut faire des séminaires universitaires de droite dans une chiantose absolue, on n'aura pas de vue. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi regarder la réalité en face. moi, ça ne me pose pas de problème d'être ultra sérieux 100% du temps. Je suis désolé, le public ne suivra pas. Il faut mélanger un peu, il faut mélanger, oui, de l'idéologie, de l'actualité, mais aussi un aspect show business. Je pense que c'est ça qui fonctionne. C'est un alliage difficile parce qu'on peut vite paraître comme trop caricaturable, c'est comme ça que les médias ont essayé de me présenter d'ailleurs récemment et occulter l'aspect sérieux. Alors, ce que j'ai présenté à l'Assemblée nationale, ce n'est pas drôle du tout. Franchement, je vous le dis, la mémoire que j'ai soumise à l'Assemblée nationale, c'est du travail intellectuel extrêmement sérieux et franchement, la plupart des partis politiques à l'Assemblée nationale pourraient très bien s'en inspirer pour mettre en place des politiques concrètes. On n'est pas dans des postures idéologiques radicalisées. On est dans une prise de pouls de la situation démographique au Québec, de la situation migratoire. On est rendu là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus dépendre systématiquement de l'immigration et changer de paradigme. Et c'est pour ça que le mémoire, d'ailleurs, je le dis pour les gens, n'a pas été refusé par l'Assemblée nationale. Il est toujours, il est actuellement sur le site de l'Assemblée nationale parce que c'est sérieux. Ce qui a été… Donc, il a au moins pris le… C'est ce que je constate. Mon audition a été annulée, mais le mémoire en tant que tel est sur le site de l'Assemblée nationale jusqu'à preuve du contraire parce que j'étais quand même… J'étais quand même censé être accueilli à l'Assemblée nationale. Enfin, j'ai été convoqué à l'Assemblée nationale dès le 30 août dernier. Donc, ça fait un mois, en fait, que les élus de la commission savent très bien que je dois apparaître en commission. Et c'est simplement parce qu'il y a un article venant d'un militant antifasciste d'extrême-gauche qui a sonné l'alarme. Les médias de masse l'ont repris de cet article-là. Ça fait boule de neige, ça s'est répercuté finalement sur la classe politique québécoise qui a tout simplement couiné devant la… Comment je dirais la pression médiatique. Tout ça est une campagne initiée par l'extrême-gauche et les commentateurs politiques des médias de masse ont juste repris ça en boucle, à peine en vérifiant les informations. La plupart d'entre eux n'ont même pas lu le mémoire. Et finalement, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné que les politiciens face à la pression médiatique ont dit « Ah non, 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 mais finalement, on le désinvite ». Mais la réalité, c'est qu'ils étaient au courant de ma présence depuis un mois. Je me demandais d'ailleurs s'il n'y avait pas un lien avec la récente controverse qui s'est produite à Ottawa. Étant donné que ça a créé une telle controverse d'invités, bon, c'est différent, là. On a carrément fait un hommage dans ce cas-là. Oui, je vous rassure, je n'ai pas servi dans la 14e division de la Shugstaffel-Galicie. Je vous rassure tout de suite. Je n'ai pas porté l'uniforme SS. Je n'étais pas né en 45. Je vous rassure tout de suite. Je spécule, là, mais je me demande si justement, avec cette controverse c'est sûr qu'il y a eu un impact. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit « Eh, on va aller voir les listes des invités à l'Assemblée nationale ? » Juste pour être sûr, je spécule, je ne le sais pas, mais c'est le genre que vous pouvez imaginer. Et en même temps, faire une espèce d'association de ta personne avec la récente controverse. « Oh, à Ottawa, ils ont invité un nazi, maintenant, il y a un gars d'extrême droite. » Je ne sais pas, je spécule, mais ça semble être un drôle de timing. Non, c'est une bonne analyse. Alors, le premier article qui est sorti sur ma présence vient d'un média d'extrême gauche et le pseudo-journaliste, faux journaliste, mais vrai militant, est un type qui republie, par exemple, des comptes Antifa sur son compte Twitter. Donc, c'est pour vous dire que ça vient quand même d'un média militant qui a dit « Ding, 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 en fait, nanani, nanana, ce type, problème, suprémaciste blanc. » Et le lendemain, ça a été repris par un journaliste, le chroniqueur de Paul Arcand, en 98.5, qui finalement m'a traité de suprémaciste blanc. Voilà. Ce qui est quand même assez diffamatoire et ce qui est quand même assez problématique, considérant que moi, j'assume certains des termes d'ethnonationalistes. Ça, ça ne me pose pas de problème. Justement, je voulais en parler. Donc, c'est ça, c'est quand même des accusations assez sérieuses. Le suprémaciste blanc, ethnonationaliste, que tu sembles dire que tu serais prêt à endosser, extrême droite. Oui, oui, ça, oui. Peut-être faire un tour, justement, de ça, où tu te places là-dedans. Parce que, justement, c'est sûr que pour certaines personnes qui ne te connaissent pas, peut-être que le terme ethnonationaliste peuvent leur sauter au visage. Peut-être démêler tous ces termes-là par rapport à tes... Oui, ben, il faut... C'est toujours compliqué. Qu'est-ce qu'on entend par suprémacisme blanc? C'est quoi le... Qu'est-ce que ça veut dire réellement, la suprématie blanche? Est-ce que ça veut dire que, c'est quoi, on est dans un racisme biologique qui affirme que l'homme blanc doit dominer les races inférieures de la planète? Est-ce que c'est ça qu'on entend? C'est un peu flou comme concept. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Alors, si on est dans... ce qui est entendu, par contre, là. Oui, c'est ça. C'est le sens commun qu'on lui donne. Oui, oui. Alors, là-dessus, non, moi, je l'ai déjà dit, la question des... Comment je dirais... des groupes humains, elle existe au niveau médical. Je rappelle, par exemple, que Emma Québec, à chaque année, fait des campagnes de prélèvement de sang pour la communauté noire du Québec. Vous allez me dire, c'est très bizarre. Pourquoi est-ce que Emma Québec fait des... Tout simplement parce que pour des raisons médicales, pour certains transferts sanguins et pour, notamment, les dons de moelle osseuse, il faut que les personnes soient génétiquement proches. C'est-à-dire que vous et moi, on ne peut pas être des donneurs, par exemple, de moelle osseuse pour des personnes qui ont des origines africaines. Pourquoi? Parce que la compatibilité médicale n'est pas... En fait, la compatibilité n'est pas assez bonne. Donc, la greffe sera rejetée par le patient. Donc, tout ça pour dire que l'existence, finalement, de groupes humains, qu'on appelle en génétique les haplogroupes, bon, c'est reconnu d'une façon médicale. Mais ça, c'est pas du racisme. Là, on est simplement dans la science pure médicale. Le racisme, c'est pas seulement de dire, ben, il y a des populations différentes, avec des origines différentes sur le plan de l'humanité. C'est de hiérarchiser ces groupes ratios. C'est de dire, il y a une hiérarchie raciale entre les groupes ratios. Donc, le racisme, on postule qu'il y a des races humaines. Ça, à la limite, c'est une posture racialiste, on va dire. Ce qui semble être quand même, comment je dirais, accepté dans le monde médical actuellement. Il faut voir les races humaines non pas comme des catégories complètement séparées les unes des autres, mais comme une sorte de spectre. Vous savez, à l'extrémité d'un spectre, les types qui ont un certain phénotype et à l'autre extrémité du spectre, les gens qui ont un autre phénotype. Là, on est vraiment dans la biologie et le médical. Exactement. Exactement. Donc, ça, bon, ça, c'est une position qu'on pourrait qualifier de racialiste, mais c'est pas la hiérarchisation des races humaines. Le racisme, c'est vraiment ça. Donc, si on veut vraiment parler de suprémacisme blanc, ça serait non seulement une position raciste, c'est-à-dire, il existe des races humaines, il y a une hiérarchie entre elles, mais en plus, l'homme blanc est au sommet de cette hiérarchie raciale et il doit dominer toutes les autres. Bon, c'est absolument pas ma position. Moi, je suis dans une position ethno-nationaliste. Moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. Il existe, en fait, des groupes humains, des nations, dont le fondement est toujours une ethnie. Qu'est-ce que la culture ? La culture est, finalement, le rapport au monde d'un groupe ethnique. Si demain, il n'y a plus de japonais ethnique, la culture japonaise sera tout simplement une culture muséale. Bien, je suis désolé de le dire, mais au Québec, les porteurs de la culture québécoise, c'est la nation majoritaire canadienne-française. Ce sont les gens qui descendent, les colons français, qui ont fondé la Nouvelle-France, qui s'est ensuite transformée dans le Canada français, puis le Québec contemporain. Si demain, les Canadiens français, ethniquement, au Québec, deviennent minoritaires, bien, je suis désolé, il y aura un effritement de la culture québécoise. Toute culture prend sa source dans un groupe ethnique. C'est vrai pour les populations d'Afrique, c'est vrai pour les populations du Proche-Orient, c'est vrai pour les populations d'Europe. Donc, moi, je me définis comme un ethno-nationaliste. Par ailleurs, si tu peux me permettre de poursuivre un peu sur ma lancée, je considère que le Québec est un État multinational. La loi 99 sur le Québec reconnaît la présence de 11 nations autochtones, donc il y a 10 nations amérindiennes plus les Inuits. Donc, de facto, sur le territoire québécois, il y a déjà plusieurs nations, ne serait-ce que pour la question autochtone. La loi 99 va plus loin. Elle reconnaît l'existence d'une communauté d'expression anglaise. Finalement, les Canadiens anglais du Québec, la minorité anglophone du Québec. Et elle reconnaît aussi l'apport des Québécois de différentes origines. En gros, les gens issus de l'immigration. Ce qui est fascinant, c'est que la seule nation qu'elle ne reconnaît pas, c'est la nation majoritaire canadienne-françaine. C'est-à-dire ce groupe national qui fonde le cœur de l'identité québécoise. Elle, cette nation majoritaire, elle est invisibilisée par les textes de loi québécois. Moi, ma position, et je pense que on peut développer là-dessus, c'est une réflexion collective qu'on doit avoir là-dessus, je pense que dans une future constitution québécoise, et là, je ne parle pas nécessairement d'une constitution dans le cadre d'un Québec souverain. Je parle d'une constitution qui pourrait même être adoptée dans le cadre de la Fédération canadienne. Il faudrait reconnaître le droit inaliénable de la nation majoritaire canadienne-française à être majoritaire au Québec. et le fait que le Québec est le foyer national des Canadiens français. Je rappelle que les Canadiens français ont été mis en minorité en Acadie, ils ont été mis en minorité au Manitoba, ils ont été mis en minorité en Louisiane, évidemment, et qu'ils n'ont pas devenu en minorité secteur dans le foyer national qu'est le Québec. Donc, ma position est une position, oui, ethno-nationaliste, puisque je considère que la base de toute nation est avant tout à l'origine d'un groupe ethnique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas intégrer éventuellement des gens au sein de ce groupe ethnique et de cette nation. Justement, c'est un peu où que je m'enlignais, mais en même temps aussi, je suis plutôt d'accord qu'à un certain niveau, des Russes, c'est des Russes, des Français, mais justement, j'arrive aux Français, Europe de l'Ouest, c'est quoi exactement la différence ethnique entre un Français et un Belge, admettons, où il y a quand même des difficultés à… Je comprends le concept, disons, de reconnaître une certaine forme de base, mais est-ce que c'est si important, disons, dans le discours moderne que d'insister sur justement ces origines ethniques-là? Oui, la nation canadienne-française est peut-être en danger et bon, il y a peut-être des divisions, mais d'un point de vue ethnique, est-ce qu'on a vraiment une différence si marquée avec les Anglais? Est-ce que c'est pas plutôt la langue, la culture qui façonne en quelque sorte ces groupes-là? Je ne sais pas si tu vois, parce que c'est sûr que le caractère ethnique, on en revient quasiment à un côté un peu corporel, un côté le sang de la nation. Oui, mais là, d'accord. Donc, est-ce que la nation, c'est véritablement juste lié à des groupes ethniques ou c'est pas plus plutôt justement que ça donne que des groupes ethniques partagent une culture et une langue, mais que parfois, justement, dans les détours de l'histoire, il peut justement se façonner des nations qui s'étendent un peu plus, dans un spectre plus large, disons, que simplement une ethnie. Parce que bon, si tu parles même la France, les Bretons, les Occitans, les ci, les ça, ça devient difficile de diviser exactement c'est où que s'arrête l'ethnie en tant que telle. C'est vrai, mais ce sont tous des populations, ce sont toutes, pardon, des populations d'origine européenne. Ça, c'est quand même une réalité. Mais on rencontre un problème, par contre, si là, on parle d'ethnie européenne, parce que dans ce cadre-là, on n'a pas vraiment de différence avec les Canadiens anglais, dans le fond. Je veux, je ne cherche pas à te coincer, mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas contreprisant qu'on vous compte d'utiliser ces termes-là justement d'ethnonationalisme? Je ne pense pas, je ne pense pas parce que je pense qu'on n'a pas à devenir minorité au Québec. Et sur la question, par exemple, de l'ethnie, on parle des Canadiens français et des Canadiens anglais. En gros, pour faire simple, ta critique, c'est de dire oui, mais les Canadiens anglais sont de race blanche, comme nous, sont d'origine européenne, donc qu'est-ce qui nous sépare? Justement, l'ethnie, ça dépasse juste la simple question biologique. Il y a la question culturelle. C'est-à-dire que l'ethnie canadienne-française, c'est aussi la culture, la langue. On n'est pas juste sur le domaine racial, si on veut, sur le domaine biologique. Selon la définition académique, selon la définition académique, l'ethnie n'est pas stricte. Ce n'est pas un synonyme pour race, c'est ce que tu veux dire dans le fond. C'est que l'ethnie a aussi des caractères sociaux qui entourent un petit peu tout ça. Exactement, ça dépasse la stricte question raciale. Parce qu'en effet, sinon, on est simplement sur, comment je dirais, c'est des postulats qui existent, surtout aux États-Unis, il faut dire, sur le nationalisme blanc. C'est-à-dire, finalement, il y a un peuple blanc à l'échelle, comment je pourrais dire, même planétaire. Bon, on voit bien qu'il y a des limites un peu à tout ça. Les Ukrainiens et les Russes qui se battent actuellement, est-ce qu'ils appartiennent au même peuple ? Peut-être que les Russes vont vous dire oui pour une région impérialiste et les Ukrainiens vont vous dire non pour d'autres raisons. Donc, c'est compliqué cette question-là. Est-ce qu'on a, comment je dirais, est-ce que nous, en tant que Canadiens français, c'est-à-dire la nation historique au Québec, est-ce qu'on a vraiment au nom de, comment je dirais, du PIB, est-ce qu'on a au nom du vieillissement de population, il y a toutes sortes de problèmes pour des sociétés vieillissantes comme les nôtres, des sociétés où on fait très peu d'enfants, est-ce qu'on a à devenir minoritaire au nom de théories économiques qui désincarnent l'homme ? Parce que c'est un peu ça le problème qu'on a avec le discours actuellement, c'est qu'on réduit la question de l'immigration et la question, finalement, du patriotisme à deux données. La question économique, l'homme n'est qu'un consommateur ou un producteur, on prend un Somalien, on le fait venir au Québec, c'est la même chose qu'un Québécois, d'ailleurs, il n'est plus québécois que vous, puisqu'il a choisi le Québec, contrairement à vous. Donc, en fait, le premier Somalien qui débarque est encore plus québécois que vous et moi, alors que vous, ça fait 16 générations que vous êtes ici, que vos ancêtres sont là, mais vous ne l'avez pas choisi, monsieur. En fait, cet homme, Adil Sarkaoui, est encore plus québécois que vous et moi. Bon, vous voyez, c'est cette logique-là qui m'apparaît une espèce de falsification intellectuelle. Deuxièmement, c'est la question de la langue. Je suis désolé de vous apprendre, les islamistes qui commettent les attentats Charlie Hebdo et du Bataclan parlaient très bien français. C'est-à-dire qu'on voit qu'on ne peut pas réduire la question de l'intégration des immigrants à la simple question linguistique. Et c'est pour ça que dans le mémoire, moi, j'ai parlé de compatibilité civilisationnelle. Je pense qu'il faut axer notre sélection de l'immigration sur d'autres critères que simplement la langue. Je le dis dans le mémoire, anthropologiquement, un Américain ou un Polonais, au-delà de la question linguistique, est plus proche d'un Canadien français que d'un Africain francophone subsaharien. Et pour mettre en place une politique d'assimilation des populations, je le dis, il faut prendre en compte cette compatibilité civilisationnelle. Donc oui, on peut intégrer des gens. Moi, je connais des gens qui, par ailleurs, ont des origines, par exemple, italiennes. On sait qu'il y a eu des grosses... des premières bagarres pour la loi 101. Ça s'est fait avec les Italiens qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école française. Aujourd'hui, il y a des gens, souvent qui ont des... un parent italien, un parent canadien-français qui se sentent complètement québécois. Comment est-ce que c'est possible d'assimiler ces gens-là? C'est notamment par le métissage, en guillemets, là, un métissage qui se fait à travers des populations qui sont anthropologiquement assez compatibles. Blanches, catholiques, voilà ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces gens-là peuvent se sentir appartenir à la nation majoritaire canadienne-française-québécoise. Mais quand on fait venir des gens qui appartiennent à d'autres ères civilisationnelles, après une ou deux générations, on se retrouve avec quoi? On va se retrouver avec des gens qui ont des revendications raciales et ethniques. Ce qu'on connaît aujourd'hui de la part des nouveaux militants noirs au Québec, c'est de nous dire qu'on a un passé colonial, qu'il faut mettre en place des mesures contre la discrimination systémique, qu'en fait, on est peut-être encore pire que les Américains parce que nous, on ne reconnaît pas qu'il y a vraiment eu une discrimination envers eux. Et on se retrouve dans une situation qui est très tendue d'un point de vue, comment je dirais, de la question raciale parce qu'on vit dans un contexte de société multiracial. Si on fait venir des Africains, on aura des revendications de la part de Noirs qui vont nous dire oui, mais on n'a pas accès à tel poste, on est sous-représenté dans tel domaine, il faut mettre des quotas ethniques, etc. Donc, on est en train de magasiner des conflits sociaux à large échelle et je suis désolé de le dire, il y a une naïveté terrible au Québec où on pense que parce qu'on n'a pas connu la guerre de sécession, parce qu'il n'y a pas eu d'esclavage dans les champs de coton comme aux États-Unis, l'intégration des communautés noires va se faire extrêmement facilement ou l'intégration des musulmans, par exemple, va se faire extrêmement facilement parce qu'il n'y a pas eu de la colonisation. Force est d'admettre partout en Europe, même dans des sociétés qui n'ont pas connu ni la colonisation ni l'esclavage, on peut passer au pays scandinave, que l'intégration des extra-européens en venance d'Afrique et du Proche-Orient cause de sérieux problèmes. Donc, en fait, je dis qu'il faut sortir d'une sorte de naïveté qui est le patriotisme civique. Donc, quand vous débarquez, vous mettez un pied au Québec, non, vous n'appartenez pas soudainement, magiquement. Le sol québécois n'est pas magique. Soudainement, vous n'appartenez pas soudainement à la nation parce que vous êtes capable de dire trois mots de français et que vous êtes citoyen canadien après trois ans. Je vous rappelle que ça prenait cinq ans avant l'arrivée de Justin Trudeau. Maintenant, ça prend trois ans. Un immigrant qui fait toutes ses démarches rapidement, en général, ils ne le font pas tous très rapidement, donc ça prend un peu plus de temps, mais un immigrant qui est vraiment à son affaire, en trois ans, il a la citoyenneté canadienne, il est résident au Québec, il est aussi québécois, légalement, d'un point de vue légal, que vous et moi. Je suis désolé, en trois ans, on ne peut pas s'assimiler à un peuple, ce n'est pas possible. Et je ne suis même pas sûr qu'au courant d'une vie, on est capable de s'assimiler. Peut-être à la deuxième, troisième génération, c'est possible que ça se fasse. Et même là, quand on vient de groupes, comment je dirais, de civilisations autres, on va avoir des revendications qui vont être soit purement raciales, comme on le voit avec les nouveaux militants de la cause noire au Québec, ou des revendications, comment je dirais, ethno-religieuses. Donc, je pense que le Québec doit sortir de cette naïveté. Il faut sortir de cette naïveté. Les hyperpuissances culturelles que sont la France et les États-Unis n'arrivent pas à sortir finalement de ces conflits des revendications des minorités ethniques. Comment voulez-vous que nous, petits peuples, qui a à peine une reconnaissance, comment je dirais, statutaire par la Fédération canadienne, on réussisse à assimiler en masse un tel volume d'immigrants issus du Proche-Orient, d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique. Je rappelle que le Québec reçoit plus d'immigrants en proportion de sa population que la France ou les États-Unis. Le Québec reçoit plus d'immigrants en proportion de sa population que la majorité des pays de l'OCDE. Je veux dire, on a reçu pratiquement un million d'immigrants au Québec en seulement 20 ans. C'est deux fois la ville de Québec. Je veux dire, ce qu'on subit là au niveau démographique, c'est une vraie pression migratoire et ce sont des choix qui ont été faits par l'État québécois parce que c'est la solution de faciliter vieillissement de population. Il faut plus de travailleurs. On fait venir des gens. Sauf qu'on... Premièrement, ça ne résout pas la pénurie de main-d'oeuvre. C'est ce que j'explique dans mon mémoire. Pourquoi? Tout simplement parce que plus de migrants, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une plus grande demande de services. Donc, plus d'immigrants, ils font venir leurs enfants. Donc, il faut construire plus d'écoles. Il faut plus de logements. Il faut faire venir plus d'immigrants pour construire les logements. Donc, c'est une espèce de spirale inflationniste de l'immigration. C'est ce que connaît par ailleurs l'Ontario. L'Ontario a, dépendamment des années, à deux à trois fois plus d'immigrants par habitant que le Québec. Mais ils sont encore en pénurie de main-d'oeuvre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que c'est la spirale inflationniste sans arrêt. Deuxièmement, vieillissement de la population. Les immigrants qui arrivent ici, ils sont déjà âgés dans la trentaine. Donc, ils ne font pas baisser le vieillissement de la population. En fait, l'impact sur le vieillissement de la population est à peu près nul. Oui, ça fait croître le nombre de Québécois, le nombre d'habitants du Québec, mais ça ne fait pas que l'âge moyen est décent. Vous comprenez? Et puis, troisièmement, ça ne fait pas augmenter le PIB par habitant. On a reçu un million d'immigrants par année. On n'est pas plus riche que l'Ontario. Et il y a même des études. Les études sont assez mitigées. Il y en a qui disent bon, ça améliore à la marge le PIB. Donc, ils disent ça diminue plutôt le PIB par habitant parce que ça fait pression sur toutes sortes de services. Donc, en fait, l'effet économique pour vous et moi, pour les gens qui sont là, est à peu près nul, sinon légèrement positif, sinon légèrement négatif selon les études qu'on regarde. De plus, je rappelle que le Danemark, en 2018, le Danemark a fait une étude fiscale. Le ministère des Finances du Danemark a fait une étude fiscale selon l'origine géographique des immigrants. Et qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Il s'est rendu compte que la contribution fiscale des immigrants d'origine européenne était positive et la contribution fiscale des migrants d'origine non européenne était négative. Et particulièrement pour les immigrants d'origine d'Afrique du Nord et d'Afrique. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens qui, au fond, ne contribuent pas fiscalement à l'État, mais coûtent à l'État. Et là, le Danemark est en train de changer complètement de politique sur la question migratoire. Moi, ce que je voulais dire à l'Assemblée nationale, c'est est-ce qu'on peut avoir ce genre d'études pour le Québec? On nous dit pénurie de main-d'oeuvre, pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Est-ce qu'on peut savoir? Parce que je veux bien croire qu'on a besoin d'une certaine forme d'immigration. Vous savez, je ne suis pas du tout en train de dire zéro immigration. Au contraire, mais je dis, il faut des politiques ciblées, il faut savoir où on s'en va, il faut rediriger aussi notre économie. Moi, j'ai entendu à la Commission sur l'immigration les lobbies des PME qui nous disaient il faut 70 000 immigrants par année, il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus. Oui, mais ce sont des entreprises à faible intensité capitalistique. La restauration, l'hébergement, ça prend beaucoup de travailleurs pour créer peu de richesses. Peut-être qu'il y a beaucoup de restaurants et d'hébergements qui sont destinés à mourir en fait. C'est ça la réalité. Il va falloir comment je dirais, requalifier ces gens, les envoyer dans des secteurs qui sont à haute intensité capitalistique, c'est-à-dire où une personne produit beaucoup de richesses parce qu'il y a de la machinerie, parce qu'il y a la robotisation, parce qu'il y a l'automatisation, parce qu'il y a finalement l'informatique. Donc, pour éviter notre mise en minorité ethnique, au fond, notre mise en minorité démographique, il faut penser à long terme la politique, pas seulement d'immigration, mais également notre structure économique et également, je suis désolé de le dire, relancer un peu la natalité des Canadiens-Français. Il va falloir aborder ces sujets-là qui sont des sujets épineux, parce qu'évidemment, en face de nous, on a des féministes qui nous disent « Ah là là, vous voulez renvoyer les femmes à la maison ? » Je pense qu'il y a manière de faire ça sans passer pour un horrible réactionnaire, conciliation travail-famille, donner, par exemple, des allègements fiscaux pour les femmes, par exemple, je ne sais pas, moi, votre quatrième enfant, troisième enfant, vous ne payez plus jamais d'impôts de votre vie, oui, encourager par des mesures un peu innovatrices la question de la natalité, investir dans la conciliation travail-famille, etc. C'est toutes ces pistes de solutions-là que j'ai essayé de présenter à l'Assemblée nationale. Malheureusement, les islamistes, Adil Sharqawi et Salam El-Manaoui, les gens qui veulent la charrier au Québec, ont été reçus en commission parlementaire au Québec, mais moi, nationaliste canadien-français qui défend l'héritage de Lionel Groux, j'ai été annulé. Donc, je trouve ça assez problématique entre vous et moi, je trouve ça quand même assez particulier. C'est vrai que c'est assez incroyable parce que, comme je te disais juste avant qu'on commence l'émission, on s'imagine quand même que le Parlement appartient à tous les Québécois, tu sais, et là, l'argument qui est invoqué pour te désinviter, c'est le fait que les partis ne te soutiennent pas. Eh bien, c'est assez normal que de temps en temps, les partis ne soient pas nécessairement d'accord avec les citoyens. Donc, je veux dire, le fait d'aller justement en consultation et présenter une opinion, ce n'est pas nécessairement pour être en accord avec les partis. Il semble avoir de plus en plus cette espèce de culture d'unanimisme à l'Assemblée nationale. On a vu dans les derniers mois, ils ont voté des unanimités, bon, de un, pour défendre les livres d'Élise Gravel contre les méchants conservateurs américains qui sont des livres tout à fait woke qui parlent de la théorie du genre pour des petits-enfants. Tout à fait. Ensuite, on a voté à l'unanimité pour défendre les drag queens et tout ça, on se rappelle, et là, récemment, c'était quoi déjà qu'ils sont en unanimité contre Alexandre Cormier-Denis. Mais bon, en général, il y a cette espèce d'unanimisme à l'Assemblée nationale et ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est qu'on a en plus un parti qui était considéré à la base comme de centre-droit, comme tu disais plus tôt, tu disais qu'en quelque sorte la CAQ avait repris le flambeau en quelque sorte d'un côté identitaire a repris, bon, non-souverainiste, mais en tout cas un parti nationaliste qui reprenait un espèce de flambeau qui a mis en place la loi sur la laïcité en début de mandat. Et là, depuis quelque temps, il semblerait que la CAQ, non seulement elle a un pouvoir énorme, donc elle n'a pas vraiment de risque, elle pourrait passer n'importe quelle loi qu'elle veut sans vraiment se faire déloger, mais ils choisissent plutôt de diriger au sondage et d'essayer d'être le plus centriste possible. Et bien là, c'est ça, tu vois, ils sont constamment en accord avec le PQ, avec Québec solide, justement, l'émotion que j'ai dit, j'ai parlé à Lise Gravel puis les Dracoon, c'était l'émotion présentée par Manon Massé. Donc, il y a cette espèce d'unanimisme-là et là, à partir du moment où il y a un citoyen comme toi qui se présente en consultation et qui ne sont pas d'accord, on ne veut pas le voir au Parlement, il y a quelque chose qui cloche ici. À quel point est-ce que la société québécoise peut être unanimiste pour s'imaginer que nécessairement n'importe qui qui va en consultation devrait être d'accord avec lui. D'autant plus que, comme tu dis, il avait invité Adil Sharqawi qui est quand même assez incroyable. Je ne veux pas embarquer dans les techniques de ses débours en justice mais c'est quand même assez avéré qu'Adil Sharqawi, c'est un islamiste qui a même encouragé certains à peut-être partir, comme je dis, je ne veux pas embarquer d'un citoyen d'ancien. En tout cas, il y a des étudiants proches de lui qui ont été interceptés. Il n'y a pas d'allégation, je sais qu'il était bien fâché quand certains voulaient évoquer cet épisode de sa vie mais c'est ça, le fait est que c'est quand même assez incroyable que notre Parlement considère qu'il faut avoir une sorte d'approbation par les partis au pouvoir. C'est des partis, s'ils ont des positions, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Oui, mais moi, j'ai été aux premières loges pour voir comment ça s'est déroulé. C'est vraiment les journalistes qui posaient la question qui mettaient beaucoup de pression en disant « Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes d'accord avec sa présence? Vous êtes d'accord avec lui? » Et là, les politiciens sont… parce que les politiciens, on va se dire « Ça fait un mois qu'ils savent que je suis là. » Donc, je veux dire, c'est pas nouveau là pour eux. Les gens de la Commission… Donc, c'est en quelque sorte l'émergence de ce qu'on parle en le quatrième pouvoir. Est-ce que les médias n'ont pas pris trop de poids dans notre société? On le voit, on l'a vu dès l'élection de Donald Trump en 2016. Il parlait de la post-factualité et là, il parlait de toute la nécessité pour les médias de rétablir en quelque sorte le narratif. Bon, il le présenterait de même, mais c'est le narratif officiel qui essayait de remettre en place et c'est les médias aussi. On se rappelle, on critique souvent Facebook, Google, etc., d'avoir mis des réglementations pour justement bannir des gens et tout, mais souvent, c'était des pressions politiques et des pressions médiatiques qui étaient faites sur ces plateformes-là à la base pour mettre ça en place. Donc, déjà, je me rappelle à la base, juste les premiers bannissements systématiques de comptes qui avaient été faits pour l'État islamique, c'est les gouvernements qui avaient demandé à Facebook de mettre en place des espèces de procédés algorithmiques pour détecter ce contenu-là. Donc, je le mentionne souvent qu'on est souvent facile de tirer sur Facebook, on le voit d'ailleurs avec la loi C-18 en ce moment, que Facebook, dans le fond, c'est encore une fois le gouvernement canadien qui essaye d'imposer des normes dessus. Mais bref, pour revenir au fait que tu as l'air de dire qu'au bout du compte, c'est la classe médiatique qui force en question le narratif et qui oblige les policiers à prendre position. Ben, moi, mon analyse, évidemment, je ne suis pas, vous avez compris que je ne suis pas dans les bottes de la ministre Fréchette de l'immigration, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais mon analyse, c'est qu'ils ont vu la liste des gens. Parce que vous savez, c'est très simple. Si vous voulez être entendu en commission parlementaire, à chaque fois qu'il y a une commission parlementaire, un projet de loi ou quoi que ce soit, vous pouvez soumettre un mémoire. Moi, je veux dire, contrairement aux gauchistes qui hurlent sur ma présence, j'ai travaillé. J'ai produit quelque chose au niveau intellectuel. On peut ne pas être d'accord, on peut le critiquer. Je vous le dis, en toute humilité, j'ai fait ça avec deux, trois collaborateurs, plutôt certains collaborateurs en démographie, d'autres en économie. On a produit un document qui était solide. Ce n'est pas, je veux dire, je vous invite à aller lire, je l'ai mis sur ma page de Twitter, il y a un Google Drive pour aller lire. Lisez-le, vous allez voir, ce n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas de la démagogie, je n'arrive pas là en disant, il faut remigrer, tout le monde, c'est un truc quand même assez, dont les partis politiques peuvent s'emparer pour vraiment présenter quelque chose. Et c'est aussi une réflexion sur le long terme en posant les constats que je vous ai faits. Ça ne fonctionne pas le système immigrationnel dans lequel on est, c'est une spirale inflationniste sans fin. Donc en fait, il faut stopper ça, il faut mettre en place des mesures pour stopper ça. Donc, le mémoire, ils l'ont eu, ça fait un mois qu'ils l'ont. Quand ils ont vu la liste des candidats, quand vous soumettez un mémoire, moi j'ai reçu deux jours plus tard une convocation. Monsieur Cormédoni, vous êtes convoqué en édition publique à la commission des relations avec les citoyens dans le cadre de la planification sur l'immigration pour la période 2024-2027. Et là, ils m'ont posé la question, est-ce que je veux... Est-ce que tous ceux qui déposent un mémoire sont convoqués systématiquement ? Automatiquement. Automatiquement. Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre de la procédure. Donc, j'ai été invité, j'ai été convoqué, même pas à l'invitation, j'ai été convoqué. On m'a demandé si je voulais faire ça en présentiel ou par vidéo. J'ai dit, moi je vais le faire en présentiel. Je voulais être physiquement là-bas à Québec, je n'habite pas à Québec, je voulais être à Québec à l'Assemblée nationale. Donc, je lui ai dit, j'y serai physiquement. J'ai même reçu un deuxième courriel me disant que l'heure avait changé. En premier lieu, je devrais être là à 17h20. Finalement, j'ai été convoqué pour 16h30, je ne me trompe pas. Donc, moi j'étais complètement, donc très bien, j'y serai. Et puis là, emballement médiatique qui part d'un média d'extrême-gauche, un type qui publie de la propagande antifa sur son compte Twitter, donc je rappelle, un groupe qui appelle la violence politique, ce que moi je ne fais pas. On peut ne pas être d'accord avec mes opinions, on peut trouver que la nation canadienne française, peut-être que ça n'a pas sa place, etc. Ou en tout cas en débattre, est-ce qu'on devrait inscrire ça dans le droit ? Ok, on est ouvert au débat. Moi, je suis légaliste. Je n'appelle personne, je n'appelle pas à la violence, je n'appelle à rien. Bon, ce type republie, je n'appelle pas à envoyer des cocktails Molotov sur le gouvernement ou à brûler des autos au nom du climat. Non, mais je veux dire, je veux quand même mettre les choses. Les gens qui sont violents au Québec, c'est l'extrême-gauche. Donc, ça va quoi. Je veux dire, c'est bon. Et ces gens-là, n'ont pas à me faire la morale. En plus, ils se revendiquent d'une élogie totalitaire communiste qui a fait 90 millions de morts au 20e siècle. C'est bon. Pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Donc, ce type qui est un militant d'extrême-gauche publie un article, c'est repris par les médias de masse qui s'emballent, emballement, ça se répercute. Et là, les politiciens qui ont tout à fait été conscients de ma présence depuis un mois disent, oui, voilà. Alors, Simon-Jean et Barrette dit, nous, on a discuté de ça avec le Parti québécois, le Parti québécois était d'accord. Le Parti québécois, Bérubé, dit à Simon-Jean et Barrette, ah non, mais nous, on avait subi une liste où il ne figurait pas sur la liste des intervenants. On ne sait pas pourquoi la CAQ a pris cette décision-là. Nanani, nanana. Regardez sur le site de l'Assemblée nationale l'ouverture de la consultation publique. La ministre Fréchette souligne le fait que tous les intervenants seront entendus. Et elle insiste sur le tout les intervenants. Donc, je ne sais pas si c'était une référence au débat qu'ils avaient eu en interne sur ma présence, mais c'est possible que ce soit le cas. Il semblerait-il qu'à la base, la ministre ait voulu entendre tout le monde, comme elle le dit en introduction. Donc, mon analyse vraiment de la chose, c'est qu'il y a eu un emballement médiatique pour faire annuler ma présence, ce qui a visiblement fonctionné, même si le mémoire, lui, par ailleurs, a été accepté. C'est assez incroyable, comme tu le dis, c'est comme s'il y a deux poids, deux poids. Je n'ai toujours pas de raison. J'ai reçu un courriel de désinvitation, c'est-à-dire d'annulation de ma convocation par l'Assemblée nationale, mais ils ne m'ont pas donné la raison. Je ne sais toujours pas pourquoi je ne suis pas invité. Donc, ça, c'est bizarre aussi. Les médias ne m'aiment pas. Ben oui, les médias n'aiment pas. D'accord, mais est-ce que ces gens-là, est-ce que c'est ces gens-là, est-ce que c'est Paul Arcand qui décide qui peut être entendu en commission parlementaire? Est-ce que c'est Patrick Lagacé qui, pour parler de moi aux ondes de la même radio, a mis des extraits de Jean-Marie Le Pen, de Donald Trump et d'Adolf Hitler? On est dans la diffamation pure. Je suis désolé, les gars. Est-ce que c'est ces gens-là qui décident qui peut être entendu? C'est les journalistes, c'est les bobos urbains de Montréal qui vont décider qui peut être entendu, qui n'ont pas de légitimité démocratique. Ces gars-là ne sont pas élus. Patrick Lagacé, il n'est élu par personne. Par contre, son salaire est payé par nos taxes et nos impôts qui subventionnent les médias de masse, notamment la presse, qui a tellement été déficitaire qu'il a fallu faire une loi spéciale fédérale pour la faire survivre parce que personne ne veut lire les propos de, je ne sais pas trop quoi, Rima El Khoury qui nous traite de raciste. Non, mais c'est bon, à un moment donné, qui sont ces gens? C'est insupportable, quand même. Ça revient aussi à ce que je disais, on s'entend, c'est quand même une consultation au Parlement qui est censée incarner physiquement, dans le fond, qui appartient à tous les Québécois. Je veux dire, c'est censé incarner la démocratie. C'est comme si tu perds en quelque sorte ta citoyenneté ou ton droit d'avoir accès à l'édifice qui est censé le plus incarner ces idéaux-là. C'est quand même assez incroyable. Je suis autant un citoyen québécois que Kadil Cherkaoui. Ben, c'est ça. Non, mais Véodar, parce que c'est ça aussi la question. Est-ce que moi, en tant que nationaliste canadien-français, je suis un sous-homme, je suis un intermatch, je suis moins québécois qu'un islamiste que M. Cherkaoui qui est d'origine, je pense, marocaine, je ne me trompe pas, et qui veut l'instauration de la charia au Québec? Non, mais je pose la question. C'est quoi la réponse à ça? Ma voix démocratique est moins légitime que des prédicateurs islamistes d'origine égyptienne comme El-Manawi? Je pose la question. Moi, je vous le dis, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont inquiets de le système d'immigration actuel. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui considèrent que les Canadiens français ne doivent pas devenir minoritaires au Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois, et d'ailleurs, les sondages nous l'indiquent, un sondage de mai 2023, le journal Léger, qui dit que 42% des Québécois sont pour une réduction de l'immigration. Ils sont où, ces gens-là, en commission parlementaire? Moi, je l'ai écouté, la commission parlementaire. On a les lobbies patronaux, les syndicats, les universités, les associations étudiantes, les organismes communautaires, tous sont pour l'augmentation de l'immigration. Il est où, le 42% qui veut la réduction? Ils sont où, ces gens-là? Pas représentés. Ah, d'accord. Et là, il y a quelqu'un qui produit un mémoire, qui produit un travail intellectuel sérieux. On dit, oui, mais attention, cet homme dangereux, voilà, on va mettre des extraits d'Adolf Hitler, et puis merci, bonsoir, il est censuré. Ah, ben d'accord. Ah, ben d'accord. Ça me fait penser d'ailleurs à l'événement qu'il y a eu aussi récemment, un événement anti-avortement au Palais des Congrès, qui, encore une fois, avait créé un brassage médiatique et que, finalement, il avait décidé d'annuler l'événement. Donc, encore une fois, une espèce de... Un autre exemple de cette société-là où c'est comme s'il faut tous être unanimes et dès que tu sors un petit peu, justement, des idées dominantes, tu te fais bannir, tu n'as plus le droit d'avoir accès à des lieux publics. Quand même assez intense. J'aimerais ça juste... Je ne sais pas si tu as encore du temps parce que je vois qu'on est rendu à 1h07. Je ne sais pas si tu es pressé. Absolument. Ça va pour toi. Je voulais revenir aussi parce que là, on parle beaucoup de tes démêlés, bon, avec l'autre camp qui est la gauche que, comme tu dis, il y a vraiment un deux poids, deux mesures. Il y en a qui prônent littéralement la violence. Moi, je me rappelle d'une époque où l'extrême droite, on la voyait comme des gangs armés dans les rues, des skinheads avec des battes de baseball qui allaient tabasser du monde dans les rues. C'était ça, l'extrême droite. Mais là, de nos jours, apparemment, Éric Duhaime, lui-même, est d'extrême droite. Donc, si Éric Duhaime est d'extrême droite... Oui, le libéral. Le libéral centriste. Ben, exactement. Puis, je voulais justement m'enligner là-dessus parce que récemment, ben, je pense que t'es devenu collaborateur à Radio X dans la foulée de certains débats que t'as faits parce qu'il n'y a pas juste la gauche contre qui, je veux dire, contre qui tu t'opposes ou en tout cas où il y a des clivages. La droite québécoise aussi a ses propres clivages. Ah, bien sûr. En soi, il y a comme, en quelque sorte, deux droites au Québec. Il y a une droite qui est plus économique, qui refuse d'entendre les sujets identitaires et une droite qui est justement plus identitaire, plus centrée sur une option plus patriote. Et, ben, justement, il y a beaucoup de monde qui ont relevé ça dans la campagne électorale d'Éric Duhaime et qui disaient les positions sur la loi 96 et aller courtiser l'électorat anglophone de Montréal, c'est pas nécessairement vendeur. Donc, bref, peut-être entendre un petit peu tes réflexions là-dessus, là, parce que, justement, ça a été très intéressant, je trouve, d'entendre, de t'entendre débattre. Je pense que la première, c'était sur le podcast à Jeff Fillon contre Jonathan Amel. Je pense que tu en as fait un autre aussi avec Vincent Geloso. Exactement. C'était super d'entendre ces débats-là et, justement, je pense que, dans le fond, ce qu'on en avait tiré, c'est important d'avoir des débats même au sein de la droite québécoise. Donc, peut-être d'entendre un petit peu tes réflexions sur ce sujet-là. Oui, oui, ben, nous, à Nomast TV, il y a un auditeur qui nous a parlé de, finalement, il évoquait plutôt le courant libertarien ou le courant de la droite un peu, voilà, issue des radios de Québec comme la droite Metallica. Donc, il y aurait la droite Lionel Groux ou la droite Cabane à Sucre contre la droite Metallica. Alors, vous dites, pourquoi Metallica? Ben, parce que, vous savez, les jingles de Radio X, toujours un peu de la musique métal. Oui, Metallica est en amour avec la ville de Québec en tant que telle. Donc, il y a vraiment une espèce de relation particulière entre Québec. Et il y a aussi cette espèce de concept géographique-là, je pense, le fait que la ville de Québec est plus représentée par cette droite-là, justement, des radios par le Québec et Montréal. Et disons, sur le front line devant, justement, la présence anglaise, j'ai l'impression que ça simule peut-être une espèce de patriotisme chez la droite montréalaise. Mais bon, en tout cas. Ben, historiquement, c'est ce qui... Non, non, mais tout à fait, mais historiquement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier la révolte des Patriotes débute à Montréal. Pourquoi? Parce que... Parce que les Canadiens français comptent ou à les Anglais. La révolte ne se débute pas en Gaspésie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, ça. C'est-à-dire, c'est aux lignes de friction qu'évidemment, vous vous sentez le plus nationaliste puisque vous êtes confrontés au fait qu'il y a l'altérité. Si vous êtes dans une ville comme Québec, peu d'altérité, vous ne sentez pas vraiment la question nationale de la même manière. Donc, tout ça, on peut l'expliquer aussi. Ça s'explique. Mais, bon, sur le clivage Québec-Montréal, on pourrait passer des heures. Je pense qu'on n'épuiserait pas le sujet. Pour moi, de toute manière, Montréal, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est des bobos d'extrême-gauche qui voient de QS, des immigrés et des anglophones. Donc, c'est bon. Pour moi, le cas est réglé, électoralement en tout cas. C'est réglé. Non, sur la division des droits, oui, c'est la question économique. C'est-à-dire, est-ce que l'homme n'est simplement qu'une unité économique? Est-ce que, tout simplement, je suis un consommateur, je suis un payeur de taxes, un payeur de taxes, pardon, je conduis au PIB du pays ou est-ce que je suis autre chose? Est-ce qu'anthropologiquement, je ne suis pas un être de culture, je ne suis pas un être de biologie, je ne suis pas un être de chair et d'os, je parle une langue, j'ai une histoire, j'ai des ancêtres, j'appartiens à un éthos culturel. Bon, moi, j'appartiens à la droite qui affirme que l'homme n'est pas réductible à une unité économique parce que sinon, on fait venir de l'Afrique subsaharienne au complet au Québec et puis ça va être super, en tout cas, peut-être à court terme pour le PIB, à long terme, je ne sais pas parce que si on devient l'Afrique, vous savez, c'est aussi pour ça que je suis un nationaliste. Moi, je pense que les nations existent avant tout parce qu'il y a des peuples qui constituent ces nations. Oui, il y a la question du régime politique, on le voit par exemple en Corée, Corée du Nord, c'est catastrophique, des famines sans arrêt parce que communisme, régime communiste, la Corée du Sud, c'était un pays agraire en 1950, aujourd'hui, c'est une superpuissance technologique, les gars, ils bossent, ils sont coréens, ils travaillent. L'Algérie était dans une situation pareille en 1950, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'Algérie ? Même s'ils ont une manne pétrolière, qu'est-ce qu'ils foutent les Algériens ? À part se plaindre que la France les a colonisés. Ben oui, la France les a colonisés, elle a construit à peu près toutes les infrastructures actuelles qui existent encore en Algérie. Ils ont encore des infrastructures qui datent de l'époque française parce que ça fonctionnait bien. Doralbaïda, Casablanca, ville magnifique par ailleurs, construite par des architectes français. Je veux dire, à un moment donné, il y a des peuples qui bossent, qui travaillent, qui vont de l'avant, on peut penser aux Asiatiques. Les Japonais se sont pris deux bombes nucléaires sur la tête, c'est une grande puissance aujourd'hui. Ils ont des problèmes de ressources énergétiques, ils construisent des centrales nucléaires, voilà. Je veux dire, il y a des peuples qui travaillent. Il y a des peuples, je suis désolé de le dire, ça ne va pas très bien. Haïti, ça ne va pas très bien. Et je suis désolé de le dire, ce n'est pas juste la faute de l'Occident blanc capitaliste. Les Haïtiens, lors de la révolution, ils ont massacré tous les blancs de l'île, ils ont fait un nettoyage ethnique, ils se retrouvent avec les conséquences de ce qu'ils ont fait. Ça ne va pas bien. Bon, à un moment donné, il faut assumer ça. Donc, quand on me dit l'homme n'est qu'une entité économique, je dis non. Si on fait venir des Africains, des proches orientaux, des Latino-américains, le Mexique est un État semi-effondré, dirigé par des narcotrafiquants, où le taux d'homicide est plus élevé que la Syrie. Non, mais je veux dire, il faut quand même comprendre ça. Une insécurité, ça a des conséquences. On fait venir des gens au Québec et on pense que par la magie du sol, soudainement, à cause du PIB, ils vont parler de trois mots de français et tout va bien se régler. On voit ce qui est en train de se passer au Canada. Il y a des extrémistes qui sont en train de se faire probablement assassiner par les services secrets indiens au Canada. qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le Canada qui devient un peu le laboratoire du monde post-national de demain et qui se veut le fer de lance du mondialisme global. On va mettre ensemble les lobbies les plus radicaux sur la question trans. On va faire venir des islamistes du Pakistan. On va faire venir des extrémistes qui veulent l'indépendance du Kalistan en Inde au nom des SIC. Tout ça va bien s'articuler parce qu'on a une croissance économique et puis finalement, voilà, l'identité canadienne ne sait pas vraiment ce que c'est. Ça va s'auto-harmoniser et tout va très bien, Madame la Marquise. Bon, on finit. Il n'y aurait pas justement des différences parce que là, c'est sûr que tu évoques, bon, on a ce type d'immigration à peu près partout en Occident. Bon, l'Occident en entier est rendu cette terre d'immigration ou quasi sans frontières ou n'importe qui aura un droit de... Mais disons que le Canada est particulièrement avancé. Mais c'est ça, c'est pour ça là où je voulais en venir dans le sens où, par contre, tu n'as pas évoqué dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de c'est quoi le modèle parce qu'au bout du compte, le Canada, on le sait, c'est un modèle multiculturaliste qui consolide en quelque sorte. C'est vrai. C'est un modèle très anglais, très impérial de consolider en quelque sorte chaque communauté en autant que l'industrie fonctionne. On s'en fout de quelle langue il parle. Un modèle qu'ils ont développé particulièrement en Inde pendant l'époque de l'Empire britannique. Tandis que les Français... Indirect rule. C'est ça. Tandis que les Français avaient une position beaucoup plus stricte, un républicanisme idéaliste à l'extrême, un universaliste. Et eux, quand ils colonisaient, ils s'assuraient qu'il y ait des écoles françaises, etc., etc. Est-ce qu'il y a de l'espoir que dans le fond, c'est sûr que le taux d'immigration, on peut parler de à quel point il y en a, mais est-ce qu'il y a un espoir qu'un certain système soit plus efficace qu'un autre, admettons, pour assimiler ou toute forme d'immigration est destinée à ruiner le pays? Non, mais... Oui, non, 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 mais c'est une très bonne question. Moi, en fait, longtemps, j'ai cru que le problème était le système multiculturaliste. Regardez l'état de la France. En même temps, l'immigration française, le rapatriement des pieds noirs, etc., c'est sûr que ça n'a pas aidé. On s'entend qu'il y a une masse quand même. Le rapatriement des pieds noirs... Non, non, mais je veux dire... C'est à la fin de la guerre d'Algérie, le fait que, bon, des Français qui étaient plutôt naturalisés algériens ont pu retourner sur le territoire français et, bon, en général, ce que je veux dire, c'est qu'on le sait qu'il y a une présence maghrébine assez intense en France. Ah oui! D'accord, mais ça, c'est pas les pieds noirs. Les pieds noirs, c'est les colons. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que c'est... C'est sûr que ça tend à démontrer que le système n'a pas fonctionné, mais peut-être qu'on a poussé, justement, le système dans ses derniers retranchements, qu'on a dépassé sa capacité, justement, de... Je pense que, jusqu'à un certain point, la quantité devient une qualité. Si vous vous prenez 100 000 musulmans dans un pays par l'immigration, je suis désolé, il va y avoir des islamistes, il va y avoir des revendications, il va y avoir le hijab, je veux dire, c'est inévitable, vous ne changerez pas de civilisation une aussi grande masse de personnes. C'est pour ça que ça me fait rire, tout ça, tous les débats qu'on a sur la laïcité. Je comprends c'est quoi la laïcité, c'est de dire, ah, bien, au Québec, c'est comme ça qu'on vit, c'est la grande explication de François Legault, c'est notre mononcle national, il n'est pas parti dans les grandes théories sur la distinction du temporel, du spirituel, hérité du christianisme et qui mène au fond au fait que le christianisme est la sortie de la religion et la religion de la sortie de la religion, ce qui nous donne la laïcité aujourd'hui. Il nous a dit, au Québec, c'est comme ça qu'on vit, ce qui représente bien un peu le niveau intellectuel général au Québec des débats publics. Bon, bref, mais tout ça pour vous dire que c'est bien beau en théorie, mais je suis désolé, qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez ce qui se passe en France avec la pression islamiste, le volume est tel que l'État finit par plier, c'est interdit de porter un niqab en France. Pensez-vous que les policiers font respecter la loi, mais s'ils arrêtent la bonne femme, c'est l'hémeute ethnique. Donc, qu'est-ce qu'ils se font dire ? Ils font ça, mais tolérance, les gars, vous n'avez pas le choix. D'ailleurs, ils ne peuvent même plus aller dans certaines cités au risque de quoi ? Au risque de voir un embrassement comme on a connu il y a quelques mois. Le policier a fait son travail. Qu'est-ce qui s'est passé ? Explosion de la violence. Je veux dire, jusqu'à un certain point, là... des émeutes George Floyd aussi. Bon, c'est rendu qu'il y a des transverses. Oui, ben, exactement. Ben, voyez pourquoi est-ce que les États-Unis tiennent aussi bien ? Comment ça se fait que les États-Unis... Ben, je suis désolé de le dire, c'est parce que la police fait son boulot aux États-Unis depuis des décennies. Il y a une culture des flics aux États-Unis. C'est pas une blague, là. Quand un policier vous s'arrête aux États-Unis, là, vous gardez vos mains en haut et si vous baissez un peu les mains, il sort son flingue. Ça ne rigole pas. En France, les policiers, ils reculent face au racaille, ils se font envoyer des roches. Je veux dire, c'est une catastrophe sécuritaire qui est en train de devenir la France. Et ça, c'est le gauchisme mental qui fait en sorte qu'on inverse le criminel et le responsable. À partir du moment où on considère que la police est systématiquement raciste parce qu'elle intervient sur des populations, des populations extra-européennes, on va dire, qui ont des tendances criminogènes et qu'on la culpabilise parce que, si jamais elle fait quelque chose, ça pourrait être vu comme un geste raciste et ça pourrait créer des émeutes. À partir du moment, il y a du désengagement policier et c'est le règne du grand n'importe quoi et l'explosion de la criminalité. L'effet George Floyd, et on a commencé à voir ça au Québec aussi, c'est justement ce désengagement policier-là. Donc ça, je suis désolé de le dire, si les États-Unis tiennent avec une population noire surreprésentée dans les prisons, parce que c'est ça aussi qu'on me reproche aussi dans les médias, on dit, oui, mais il dit des choses, mais je suis désolé, allez regarder les statistiques de FBI, il y a une surreprésentation noire dans les prisons américaines, une surcriminalité. Vous savez quoi ? Elle existe aussi au Québec. Elle existe aussi au Canada. Les Autochtones et les Noirs sont surreprésentés dans les prisons. C'est vrai en Belgique, c'est vrai en France, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai au Brésil. À un moment donné, est-ce que c'est le Brésil, la France, qui est problématique ? Est-ce que ce sont nos pays qui sont problématiques ? Ou c'est certains types de populations qui ont une culture criminogène, le rap, le hip-hop, certains comportements familiaux, la dégradation, la dégradation plutôt, de la cellule familiale qui fait en sorte que ça pousse certains types de populations à avoir des comportements criminogènes ? À un moment donné, il faut se poser des questions. Et je le dis, si notre seul critère d'immigration, c'est la langue française, on va se retrouver avec l'afro-islamisation du Québec, exactement comme la France, et les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Nous aurons une islamisation rampante du Québec, nous aurons des humains ethniques et on aura une explosion de la criminalité des communautés afro-maghrébines. Moi, je dis, avant que tout ça prenne des proportions aussi dramatiques que la France, il faut mettre un hola là-dessus, il faut mettre en place d'autres critères de sélection d'immigration, c'est pour ça que je parle de compatibilité civilisationnelle. Moi, je le dis clairement, je préfère qu'on prenne des Polonais qui ne parlent pas la base française, qu'on leur donne des cours de francisation plutôt que de prendre des francophones subsahariens musulmans. Il y a une facilité d'intégration entre occidentaux, d'assimilation. Moi, je parle même d'assimilation. Au bout d'une ou deux générations, on veut que les descendants de Polonais parlent français et se considèrent comme québécois. Donc, ça, c'est possible au sein de peuples qui se ressemblent minimalement, qui partagent les mêmes caractéristiques. Si on fait venir des gens qui sont trop différents, ça va créer du ressentiment ethnique, ça va créer de l'intolérance et ça va créer finalement des clivages politiques de long terme. Et il faut à tout prix éviter ça. Moi, je ne veux pas que le Québec ressemble aux États-Unis en matière d'émeutes ethniques à chaque 15 ans. Je ne veux pas que le Québec ressemble à la France avec une islamisation rampante et eux aussi connaissent à peu près la même chose des sortes d'émeutes ethniques parce qu'un policier a fait son boulot. ce qui est en train de se passer au Québec au nom de la francophonie et ça, c'est le reproche que je fais à tous les partis politiques, ils ont réduit la question du nationalisme québécois à la simple langue. C'est tout, c'est le seul critère. C'est la réduction du nationalisme à finalement la question linguistique. Mais moi, je suis désolé... Ça fait des années que je le mentionne ça, c'est tellement vrai. C'est évident. Au Québec, c'est comme si on voit la langue comme une panacée. Et oui, effectivement, c'est ultra important pour une culture. Mais même, j'irais plus loin, pas simplement le fait que dès qu'une personne parle français, devient automatiquement québécois, mais aussi le fait qu'ils tentent de la préserver, la langue, d'une manière qui parfois même semble artificielle. Donc, d'une manière très légaliste, on va mettre des lois puis nécessairement, ça va protéger la langue. Alors qu'une langue et une culture, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils font un dynamisme culturel pour la maintenir. Et il y a comme dans leur angle mort Internet qui ne réalise pas que quand les jeunes vont sur Internet, c'est majoritairement du contenu anglais qu'ils vont écouter ou s'ils écoutent du contenu francophone, souvent ça vient de France et souvent ça parle justement un parler des cités. Parce que les Français sont plus productifs sur YouTube. Le Québec est toujours un peu en retard par rapport à ces tendances-là. Au Québec, on est encore en train de considérer que les influenceurs, c'est des gens qui sont passés par OD et après qui ont leur compte Instagram. Donc, bref, tout ça pour dire que moi, ça fait quand même un bon bout que je dis que cette espèce de focalisation sur strictement la langue et ses paramètres légaux, c'est vraiment une espèce d'obsession québécoise qui fait en sorte qu'on a des angles morts partout. On ne voit pas en fait que c'est la culture en entier qui est en train de s'écrouler au Québec. Je suis d'accord avec ton constat, mais je suis moins dur que toi parce qu'en général, je suis plutôt favorable à la question de la législation, mais j'entends la critique que tu fais. Je suis favorable à la législation. Tout ce que je dis, c'est que je ne pense pas que ce soit une panacée et je ne pense pas que ça règle ultimement si ça va prendre d'autres mesures aussi. C'est vrai. Une stimulation plus culturelle. Je suis d'accord, mais je pense que c'est parce que les gouvernants sont face à une situation qui est très difficile parce qu'au fond, je suis désolé, c'est mon côté historien qui revient un peu, si tu me permets, deux secondes. Qu'est-ce qui nous distinguit en Amérique du Nord? Il y avait deux éléments. La foi et la langue. On a perdu la foi. Sécularisation des sociétés québécoises. Ce qui se passe en 1960 et la Révolution tranquille, ce n'est pas tant la création d'Hydro-Québec et l'État-providence. Ce n'est pas ça le fondement. Parce que l'État-providence, tout le monde l'a en Occident à partir de 1945. Hydro-One en Ontario, ils l'ont à partir du début du 20e siècle. Pas de nouveau, la Hydro-Québec. Ce n'est pas ça le grand changement de la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, qu'est-ce que c'est? C'est le changement anthropologique. On était un peuple catholique. On est devenu un peuple féministe, on est devenu un peuple progressiste et on est devenu un peuple complètement sécularisé. C'est ça le changement. On est passé de Canadien français à Québécois. Tout ça dans une ambition d'avoir un jour la République du Québec. Parce que je pense que la question de l'indépendance vient fondamentalement jouer dans notre question identitaire. Le terme de Québécois, quand on regarde vraiment historiquement ce qui se passe, le terme de Québécois ne s'impose réellement qu'en 1980. Pourquoi? Parce que le camp du nom dans sa campagne dit « mon nom est québécois, mon nom N-O-N est québécois », qui est évidemment un jeu de mots avec « mon nom N-O-M est québécois ». Et à partir de ce moment-là, le mot canadien français devient un peu vieillot, arriéré. Parce que dans le fond, il faut se mettre à la page de la modernité qui est le fait d'être québécois. Quiconque naît au Québec, c'est au fond, c'est un patriotisme civique et québécois. Donc en fait, on a créé un homme nouveau. Cet homme québécois, c'est l'homme déraciné. Et ce qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'en sortant le catholicisme de notre culture générale, on devenait des Nord-Américains qui parlions français. C'est tout ce qui nous reste. Et aujourd'hui, parce que vous, toi et moi, on a grandi avec la télé québécoise. On écoutait, je ne sais pas, Passepartout, on écoutait, je ne connais pas exactement ton âge, mais tu vois, je me rappelle les beaux dimanches. Exactement. Non, mais même les beaux dimanches, le bye-bye, ça fédérait. Tout le monde à peu près écoutait la même chose au Québec. Maintenant, avec les nouvelles technologies, mais ça, ce n'est pas la faute du gouvernement québécois, c'est juste le développement technologique. Qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes québécois n'ont même plus de référence commune québécoise. Qui a encore une télé chez soi aujourd'hui? Mais les baby-moueurs ont des télés. Mais nous, les gens de ma génération, je ne connais personne autour de moi qui, à mon âge, ils ont des jeunes enfants. Les enfants écoutent quoi? Netflix, Disney, Amazon TV, je ne sais pas trop quoi. Donc, je veux dire, la culture québécoise, face finalement à ces changements technologiques-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit finalement à cause du CRTC et à cause finalement des lois qui l'encadrent parce que s'il n'y avait pas ça, ça serait l'effondrement complet. Donc, moi, je comprends pourquoi tout ça passe par la législation parce que la puissance technologique et l'attractivité finalement de cette culture mondialisée américaine, on peut le dire, est tellement forte qu'en fait, si on ne le faisait pas, ça serait une assimilation très rapide. Donc, c'est des enjeux complexes parce qu'ultimement, je suis d'accord avec toi, une culture doit vivre par elle-même. Le problème, c'est quand on est face à ce rouleau compresseur, c'est très difficile. C'est très difficile à faire et c'est radicalisé aussi par l'immigration parce qu'au fond, on peut penser à assimiler des gens encore dans les années 80-90 quand il y en a très peu et qu'ils n'ont pas le choix de consommer de la culture québécoise. Aujourd'hui, qu'est-ce que font les immigrants? Mais je suis désolé, ils se connectent à leurs médias nationaux. Ils n'ont plus besoin, ils ne lisent pas le devoir, ils ne lisent pas le journal de Montréal, ils ne lisent pas la presse, le soleil ou quoi que ce soit. Ils n'écoutent pas Radio-Canada ou TVA ou LCN. Ils écoutent leurs médias. Donc, je veux dire, ce phénomène-là aussi d'éclatement de la société qu'on pourrait appeler un éclatement post-moderne, il n'y a plus de grands récits communs, est radicalisé par les nouvelles technologies. Et ça, le gouvernement du Québec, je suis désolé, il n'est pas tout puissant, il est pris avec le réel technologique qu'on a. C'est une question quand même compliquée. J'ai peut-être une idée pour ça par contre. Je pensais à détourner les financements aux grands médias et dans le fond, les distribuer parmi les meilleurs créateurs de contenu du Québec. Nomos TV. Non, mais le pire, ben oui. Et Québec Nouvelle. Exactement. C'est très bien, mon cher. J'ai beaucoup ton idée. Il n'y a pas de conflit d'intérêt là-dedans, le pantoute. Moi, aucun conflit d'intérêt. Non, mais le pire, c'est que vraiment, en dehors du fait qu'on possède des médias, je pense quand même que ça serait une piste de solution de commencer à penser, bon, on met des centaines de millions dans des médias grands publics qui utilisent des espèces de studios hollywoodiens avec des caméras qui roulent sur des rails pis cip cip pis des grosses salles de contrôle. Ben, c'est plus de même que la majorité du contenu sur le web se produit là pis je pense qu'il y a une majorité de ces millions-là qui seraient peut-être mieux pour la culture québécoise en général si c'était redistribué vers où les Québécois écoutent du contenu, t'sais. Pis peut-être aussi justement stimuler, booster un petit peu la présence québécoise sur les radios sociaux, mais bon. ça c'est... Ben mon cher, mon cher, tu sais quoi, quand il y aura un projet de loi sur le financement des médias, tu soumettras un mémoire, mon cher. Peut-être seras-tu plus chanceux que moi. Peut-être seras-tu plus... Mon chien est mort. Ah non. Non, non, c'est bon, t'es encore respectable, peut-être que tu pourrais être invité en commission parlementaire et témoigner, moi je t'invite à le faire. D'ailleurs j'invite les gens qui ont un petit peu de jugeote, faites-vous valoir, allez-y en commission parlementaire, allez-y, soumettez, il faut bosser, appelez vos élus, dites-leur, ça n'a pas de sens ce qui se passe, ça c'est pas bon, investissez-vous, parce que c'est ça aussi le problème, c'est un peu le problème aussi de notre camp, c'est que, bon, on écoute la vidéo d'Alexandre Cormilani, il gueule contre l'immigration, il gueule contre les enfants trans qui se font finalement stériliser à l'âge de 11 ans, très bien, et puis là je m'assois de chez moi, j'ai fait mon boulot, c'est comme si on avait fait leur boulot, et ça désinvestit les gens aussi, écouter une vidéo, ça demande quelque chose de passif, c'est déjà bien, mais je veux dire, c'est s'armer pour faire quelque chose d'autre par la suite, donc il faut que la droite aussi, nationale, moi je me crois considère comme finalement, comment je dirais, une sorte de porte-voix de la droite nationale au Québec, donc à la fois droite et à la fois nationaliste, bon, on pourrait revenir sur cette, je reviens un peu sur cette première question, la droite, entre les deux droites, moi je m'inscris dans la droite nationale, je pense que, ben voilà, il faut se sortir les mains dans les fesses, il faut bosser, il faut agir, il faut influencer la vie politique, écrire à nos députés, passer en commission parlementaire, il faut y aller les gars, il faut se battre, battons-nous, et évidemment, on va me dire, oui, ben alors, on crée des partis politiques, écoutez, le système Westminster, il est fait pour avoir un grand parti bleu contre un grand parti rouge, pour avoir une alternance, c'est fait pour avoir des grands partis de coalition qui s'affrontent un à un, là ce qu'on vit actuellement, c'est deux, trois partis bleus, un parti rouge, orangé, on ne sait pas trop, moi je pense qu'à terme, il y aura une réorganisation de la vie politique québécoise entre un grand parti bleu canadien-français, des régions, et le parti montréalais, gauchiste, des anglophones et des immigrés, je pense que le parti libéral du Québec et QS vont finir par fusionner, parce que les pragmatiques de Québec solidaire vont se dire, au fond, on veut la même chose que Justin, qu'est-ce qui différencie GND de Justin Trudeau? Franchement, pas grand chose, là vous comprenez, c'est-à-dire, Québec solidaire, oui, l'indépendance comme ça, l'indépendance pour mettre en place un état socialiste, mais c'est-à-dire qu'à dire et de Françoise David, il y avait déjà un peu plus, je pense, une division, c'était une gauche plus assumée, mais c'est vrai que la gauche en général, en Occident, est toute en train de tomber en quelque sorte dans cette espèce de wokisme-là, cette espèce de gauche post-moderniste-là, donc c'est vrai que ça devient tel que tel, c'est entre le Parti libéral ou le Parti Québec solidaire ou... Franchement, êtes-vous capable de me dire le clivage... Ben, le clivage idéologique entre Jack Mead Singh et Justin Trudeau, c'est quoi? Il y en a un qui porte le turban et l'autre pas? C'est quoi le clivage... Idéologique, là? Bon, tu vois, probablement que les employés du NPD fument plus de potes que ceux du Parti libéral, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, au niveau idéologique, c'est à peu près la même chose. Ben, c'est un peu la même chose, je pense qu'avec des femmes comme Marois Risky au Parti libéral du Québec, elles pourraient très bien être chez Québec solidaire, on ne verrait pas trop, trop la différence. Elle n'est plus BCBG, c'est moins patchouli. Il y a un côté patchouli, un peu, de la gauche communautaire québécoise qui est moins là au Parti libéral, mais c'est plus une question de sociologie d'individus qu'une question idéologique. Et je pense que cette sociologie-là va se rencontrer à un moment donné. GND, moi, j'écoute parler, j'ai l'impression d'entendre un petit libéral, j'ai l'impression d'entendre la jeunesse du Parti libéral, radicaliser sur les enjeux évidemment de, comment je dirais, du politiquement correct, l'ouverture à l'autre, etc. Mais c'est ce que nous fait Justin Trudeau, en fait. GND, Justin Trudeau, même combat. Donc, à terme, il y aura une réorganisation de la vie politique québécoise, il y aura un grand parti bleu, que ce soit la CAQ ou la post-CAQ, peu importe ce qui se passe après la CAQ. Je pense que le Parti conservateur a malheureusement pris des mauvaises décisions et que si Éric Duhaime part, le parti va s'effondrer, ça va redevenir au Parti marginal et à la fois, Éric Duhaime n'arrivera pas réellement à percer parce qu'il s'est aliéné notamment les nationalistes. Je le dis, la droite économique au Québec ne peut pas gagner s'il n'y a pas les nationalistes avec eux. Le nationalisme est un courant trop fort au Québec pour que l'autre partie de la droite puisse se l'aliéner. Il va falloir, inévitablement, pour prendre le pouvoir, il va falloir se parler entre droite économique et droite nationale. C'est inévitable, on n'est pas assez fort chacun de notre côté. Et je dirais même que l'avantage est plutôt à la droite nationale. Parce que pour gagner les élections, François Legault, il parle de laïcité, loi 21, et il parle de réduire l'immigration ou en tout cas de maintenir les seuils d'immigration pour gagner et réduire les... Il en parle. Non, mais voilà. Mais non, mais c'est pour vous dire. Parce que dire, on va, comment je dirais, on va privatiser le système de santé, c'est un peu un gadget, quoi. Il n'y a personne qui va mouiller sa chemise vraiment pour privatiser le système de santé dans l'espèce de fantasme de type libertarien. Donc, je dis aux gens de la droite économique, vous n'avez pas le choix de faire avec nous parce qu'on incarne le courant historique de la nation. Maurice Duplessis, c'est ça qui gagne des élections. Daniel Johnson, égalité ou indépendance, c'est ça qui gagne des élections. La droite libertarienne, elle n'a jamais gagné d'élections au Québec, elle n'en gagnera jamais. Donc, en fait, il va falloir se parler parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir prendre le pouvoir au Québec ou en tout cas, maintenir le pouvoir. Et il faut quand même penser au fait des changements démographiques. Il va falloir avoir un grand parti canadien-français, ethnique, qui demeure au pouvoir pour les prochaines années parce que sinon, ce sont les rouges, les rouges-oranges, comme on les appelle, le PLQS, qui va revenir au pouvoir. Et là, là, on va en prendre plein la tronche. D'ailleurs, fascinant justement parce qu'il me semble, il y a quelques années, on pense à 2012, puis le Parti libéral était considéré comme plus un espèce de parti de gens d'affaires. Imbattable. Donc, tu sais, donc vraiment, il y a eu un changement. Ce n'est pas nécessairement un changement. Dans le fond, c'est en adéquation avec cette espèce de posture dont tu parlais, de voir les individus comme simplement des espèces de moyennes de production qu'on peut importer. Donc, il y a un côté justement affairiste dans le fait de justement, tu en parlais même quand tu es mission, il semblait y avoir beaucoup des milieux d'affaires qui voulaient justement augmenter l'immigration. Et les syndicats. Pénurie de logements. Syndicats patronants. Peut-être pour terminer. Oui, juste là-dessus, c'est la grande critique. Les marxistes et les libéraux, ils ont au fond la même vision du monde. L'homme n'est qu'une entité économique. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils se retrouvent sur ces enjeux-là. Si on est un libéral radical ou un marxiste libéral, l'homme n'est que finalement une somme économique. Donc, à partir de ce moment-là, il n'est qu'une unité économique. Donc, à partir de ce moment-là, les libéraux et les marxistes, de façon paradoxale, peuvent partager la même matrice idéologique. En effet, je ne suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'est en lien avec ça. Peut-être terminer là-dessus. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix de l'aborder puisque c'est une des critiques qui a été adressée, une des justifications, en tout cas, qui a été donnée pour ta désinvitation. mais il y a été mention de la fameuse théorie du grand remplacement qui est présentée dans tous les médias comme étant une théorie conspirationniste, évidemment. Peut-être commencer par dire un petit peu ma position là-dessus. Je trouve ça assez facile. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on peut considérer que c'est une théorie conspirationniste si on spécule sur une espèce de coordination politique supranationale où là, on embarque vraiment dans, bon, c'est des mondialistes qui cherchent à nous remplacer. Si on formule ça comme ça, je suis prêt à accepter. OK, oui, c'est complotiste. Après, il y a peut-être même moyen d'aller grader voir des programmes onusiens pour voir justement qu'est-ce qui a pu se passer à ce niveau-là. L'initiative du siècle. Oui, bien exactement. L'initiative du siècle, exactement. Mais je pense par contre que, encore une fois, bon, on a parlé de la malhonnêteté des médias durant tous ces épisodes. Donc, on ne surprendra personne. Mais j'ai l'impression que l'analyse qui en est faite, au bout du compte, ça ne fait comme pas de sens de traiter les gens de conspirationnistes s'ils disent adhérer à la théorie du grand remplacement pour ensuite dire qu'on a un déficit démographique qu'il faut importer du monde. Donc, littéralement, tu es en train d'admettre qu'il faut remplacer dans le fond des forces productives qu'on a perdues à quelque part. Je veux dire que ce soit fait d'une manière naturelle que notre démographie baisse à cause de notre natalité, c'est une chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut, s'il y a une coordination, on peut spéculer sur bon, à quel point c'est complotiste, mais après, il y a un constat qui est fait que c'est ce qui est en train de se passer. Tu as mentionné la natalité, je pense que justement, c'est une autre voie qui doit être explorée aussi par rapport à redresser le déficit démographique. Donc, je te laisse peut-être continuer là. Tu peux peut-être aussi présenter ta définition de la chose parce que c'est ça, comme je dis, c'est une des justifications qui a été donnée pour te refuser parce qu'à ce qui paraît, le grand remplacement, c'est le mal incarné. On ne peut pas parler de ça. Non, mais écoutez, tapez les blancs minoritaires aux États-Unis en 2045, vous allez avoir des articles de journaux les plus respectables. Je veux dire, à un moment donné, il y a quelque chose qui se produit au niveau démographique. Les prénoms musulmans, ce sont les prénoms les plus donnés en Ile-de-France, c'est-à-dire dans la région parisienne en France. Moi, j'ai fait une série de vidéos sur les bouleversements démographiques en Occident que j'ai appelés le grand placement par pays. C'est des travaux de démographes. Consultez les travaux d'Éric Kaufman, par exemple, qui est un démographe canadien plutôt de centre-gauche, par ailleurs, plutôt un type gauche libéral, quoi. Il dit, en fait, en 2050, la majorité des villes canadiennes, des grandes villes canadiennes seront composées par des minorités ethniques. Les Blancs vont être minoritaires. Là, est-ce que c'est un complot? Est-ce que faire de la démographie est complotiste? Non, mais parce que je veux dire, à un moment donné, il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Le Canada est un des pays qui reçoit le plus d'immigrants par année. Et je rappelle les choses pour que les gens comprennent bien, jusqu'en 1962, il y avait des critères de sélection qui étaient ratios au Canada. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que la composition raciale du pays soit trop altérée par l'immigration. Donc, très peu d'Africains, très peu de Latino-américains, très peu d'Asiatiques. On faisait venir des gens d'où? D'Europe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une grosse communauté ukrainienne. Ah, 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 les Ukrainiens qui ont repris le devant de la scène. Pourquoi on le fait venir d'Ukrainien? Parce qu'ils étaient blancs, ils étaient européens, ils étaient chrétiens. Donc, grosse communauté ukrainienne, grosse communauté d'Europe de l'Est. Exactement. après la Russie, donc c'est sûr que c'est pas mal la première. Voilà. Ça vient de quoi? Ça vient des politiques d'immigration du Canada. À partir de 1962, les critères ratios sont abolis au Canada. Et là, on se met à voir une immigration qui vient de partout à travers le monde, Afrique, Proche-Orient, et beaucoup Asie, évidemment, avec une immigration chinoise assez importante dans l'Ouest canadien. Tout ça a des effets démographiques, les amis. Donc, je veux dire, le grand remplacement, c'est une réelle... Alors, on peut ne pas aimer l'expression. On peut dire qu'il y a des changements démographiques. Il y a un bruit de versement démographique. D'ailleurs, je vois un commentaire en ce moment de Théodore Higbee, c'est le terme qui fait peur, c'est c'est d'utiliser grand remplacement et parler plutôt de changement démographique chez la majorité historique et insister sur ce que ça implique. D'accord. Mais là, on peut avoir un débat métapolitique sur comment avancer cette question-là. Parce que je rappelle aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'à la base, une expression qui vient de Renaud Camus. Renaud Camus, qui est un écrivain qui n'appartient pas du tout à la sphère de l'extrême droite. Renaud Camus est un écrivain homosexuel qui décrivait ses aventures homosexuelles, notamment à Montréal, dans les années 80. Et qui, évidemment, il était jeune, donc il tenait un journal, il décrivait ce qu'il voyait. C'est devenu un vieux monsieur et maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le changement de peuple de son pays. Donc, il décrit ce qu'il voit et il a nommé ce qu'il décrivait comme étant le grand remplacement. Mais il n'attribue pas de fonction conspirationniste à la chose. Il décrit un phénomène. Il se passe quelque chose. Il y avait un peuple d'origine européenne, blanche et chrétienne, en France, qui était plus que largement majoritaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des quartiers qui sont aujourd'hui islamisés, africains et maghrébins. Mais il se passe quelque chose, les gars. Il y a un peuple qui est remplacé par un autre peuple. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez. D'ailleurs, le terme d'immigration et de remplacement vient de l'ONU, en disant que les pays qui ont un problème de vieillissement de population vont utiliser l'immigration de remplacement. Donc, écoutez, à un moment donné, on peut débattre entre nous, entre nationalistes ou entre personnes inquiètes des changements démographiques. Est-ce qu'on doit utiliser le terme de remplacement ou pas? Ça, je peux entendre qu'on fait le débat. Mais la chose sur laquelle je veux qu'on s'entende, c'est sur les faits. Il se passe quelque chose. Toronto est une ville majoritairement non-blanche aujourd'hui. C'est d'ailleurs le problème des souverainistes au Québec. Ils pensent que quand ils combattent le Canada, ils combattent les WASPs, les loges d'orange. Mais allez à Toronto, les gars. On a des Pakistanais, des Jamaïcains, des Chinois et des Philippines. Je veux dire, les WASPs, le Canada et les Canadiens anglais au niveau ethnique. Là, pour le coup, je reprends ma définition d'ethnonationaliste parce que pour moi, le Canada anglais existe. C'est des gens qui viennent du Royaume-Uni, qui sont des fidèles à, finalement, sa majesté britannique puisqu'il fuit la révolution américaine. Ce sont des loyalistes. C'est ça, le Canada anglais. Les Canadiens anglais, ils sont en train d'y passer, les gars. Je veux dire, le volume d'immigration qui est reçu au Canada anglais est fou furieux. Et leur utopie multiculturaliste fait en sorte qu'ils vont être bientôt minoritaires chez eux. Ça, c'est une réalité démographique. Donc, on peut contester le terme de grand placement. On ne peut pas contester les faits. Et je vous invite, vraiment, si ça vous intéresse, à aller lire le livre d'Éric Kaufman qui s'appelle White Shift. Il explique que les mouvements populistes partout dans l'anglosphère, le Brexit, Trump, sont intimement liés aux dynamiques démographiques. Et il dit, il y a un pays qui est exceptionnel dans l'anglosphère, c'est le Canada. Il n'y a pas de réaction populiste face à l'immigration massive. Et évidemment, il rajoute ceci. Il commence tranquillement, j'ai l'impression que dans les derniers mois, une nouvelle sensibilité se développe particulièrement chez les conservateurs. Très doucement, mon cher. Oui, doucement, doucement, mais ça commence tranquillement, pas vite. Parce qu'effectivement, tu vas en Alberta, pas la capitale, mais je veux dire, la province conservatrice par excellence et encore là, justement, tu vois beaucoup d'Indiennes. À Calgary, il y a eu un maire musulman, je veux dire, la première ministre de... Il y a cette perspective très économique, justement, de la droite. canadienne, donc ça fait en sorte que c'est encore très fort dans ces discours-là, pénurie de main-d'oeuvre, etc. Mais j'ai l'impression que dans les derniers mois, justement, c'est développé, comme on dit, tranquillement, tranquillement, mais l'initiative du siècle a l'air de choquer quand même, les gens, de juste fixer, dans le fond, on veut se rendre à 100 millions en aussi peu de temps. Même les gens les plus économico-centrés sont en train de se dire, là, ça n'a quand même pas de bon sens. C'est bizarre. C'est ça, ça ne fait pas vraiment de sens, c'est un chiffre tellement arbitraire. Ça, pour le coup, c'est un bon argument pour contrer le fait que ce serait une espèce de folie. Non, il y a des gens qui ont vraiment un plan immigrationniste. Après, ils expliquent, si vous voulez comprendre pourquoi l'initiative du siècle veut 100 millions de Canadiens en 2100, ils disent, c'est pour que le Canada soit un pays plus puissant sur la scène internationale, qu'on rayonne plus, qu'on y a un... Ils avancent des arguments. Moi, c'est là où je dis, c'est pas un complot. Si c'est un complot, ça serait caché. C'est pas caché, ils nous le disent. On milite pour ça parce que telle, telle, telle raison. Bon, ben moi, j'ai pas envie que mes enfants soient minoritaires sur la terre de leurs ancêtres. J'ai pas envie de devenir une minorité ethnique. Donc, vous pouvez me sortir de 150 trilliards de chiffres de PIB. Je vous le dis, je préfère que le Québec soit moins populaire. Je préfère qu'on soit la Suisse que le Nigeria. Oui. C'est le gars qui avait dit ça d'ailleurs. Ben, il est... Mais quand le gars avait dit qu'on préfère être un plus petit pays comme la Suisse justement que de grossir la population, etc. Ben, c'est parce que si on doit suivre le Canada, c'est le suicide démographique. Donc, je veux dire, on peut critiquer la question du grand placement, voilà, etc. Mais au fond, il se passe quelque chose. Je rappelle quand même que dans le nord de Montréal, actuellement, à l'heure où on se parle, il y a des classes où la moitié des élèves, des enfants, sont des immigrants. Quand je dis des immigrants, c'est des gens qui ne sont pas nés au pays. L'autre moitié de la classe, c'est des deuxièmes générations d'immigrants. C'est-à-dire, eux, ils sont nés sur le pays, mais les parents viennent d'ailleurs. Et parfois, le professeur lui-même est issu de l'immigration. Comment voulez-vous que ces gens-là s'assimilent, s'intègrent à la culture majoritaire québécoise qui vient de quoi? Qui vient de la nation canadienne française? Comment voulez-vous que ces gens qui n'ont même pas vraiment de contact avec la nation majoritaire deviennent pleinement québécois? Alors, dans les faits, ils le sont québécois. Ils le sont des Québécois de papier, entre guillemets. Mais est-ce qu'on partage vraiment une culture commune avec ces gens-là? Et ces gens-là vont faire des enfants et ça va se répercuter dans le temps. Donc, vous comprenez, il y a une logique, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on est vraiment capable de créer une société cohérente dans ces circonstances-là, avec les volumes d'immigration qu'on reçoit? Moi, je vous le dis, je ne pense pas. Et je pense qu'il faut revoir de fond en comble notre politique d'immigration. Et pour ce faire, j'invite tous les gens à consulter le mémoire que j'ai fait. Si vous ne voulez pas lire ma mémoire, au moins, allez voir l'allocution que j'ai faite qui est sur Twitter où finalement, j'ai repris l'allocution que j'aurais dû faire à l'Assemblée nationale. Je l'ai mise en ligne. Je vous invite à aller lire ça pour vous faire une tête là-dessus parce que je pense que ce sont des sujets qui méritent d'être débattus et je pense que mettre le couvercle sur la marmite de ces enjeux-là, ça ne réglera pas le problème, ça fait juste le reporter dans le temps. Moi, je vous dis fondamentalement, je pense que j'ai commis une très grande erreur en fondant Nomos TV et en tenant le discours que j'ai tenu, c'est que j'ai raison d'avoir raison trop tôt. J'ai tort d'avoir raison trop tôt. Je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, on va dire, ah, comment est Denis finalement? Pas si fou ce qu'il disait. Mais voilà, avoir raison trop tôt, c'est tout de même avoir tort. Donc, c'est peut-être l'autocritique que je fais sur mon travail, c'est que j'anticipe ce qui vient, donc je suis un peu un prophète de malheur en quelque sorte et ça, ça déplaît beaucoup aux gens. Ouais. Ben écoute, comme tu as mentionné, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, l'important, c'est qu'il y ait un débat. Je suis complètement d'accord avec ça parce que je pense que quand les sphères politiques, quand la classe politique abandonne les débats et se réfugient dans des lieux... L'unanimisme. Dans un unanimisme comme ça, ce qui se passe, c'est qu'au bout du compte, c'est dans la population que les débats continuent. Et c'est dans la population que ça peut commencer à éclater et devenir de plus en plus tendu. Le but des politiciens, le but d'un parlement, c'est de canaliser les pulsions populaires, de canaliser toutes les idées pour après ça. Écoutez, les politiciens sont littéralement élus et on les paye pour débattre. C'est une machine à débattre, un parlement. Et là, littéralement, on refuse le débat. C'est la raison pourquoi je t'ai invité justement sur le plateau de... pas sur le plateau, mais à cette émission de Québec Nouvelle. Et c'était vraiment un plaisir. On a justement pris une bonne heure 50, donc vraiment fascinant. Puis comme je dis, qu'on soit d'accord, vous pouvez être en désaccord avec M. Cornuier-Denis, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui vaut la peine d'être entendu parce que je pense que ses idées, ça ne sort pas de n'importe où. C'est quelqu'un qui a vraiment fait ses recherches et qui, comme vous voyez aussi, qui a du tonus et qui est très, très divertissant à écouter. Donc, je vous encourage d'aller le suivre. Je te laisse peut-être dire où qu'on peut te suivre. Oui, bien alors, si vous avez ce que vous entendez, si vous voulez en apprendre plus, je vous invite sur www.nomos-tv.com. Ça, c'est notre site web où il y a des émissions hebdomadaires. Vous pouvez vous abonner pour avoir accès à du contenu évidemment réservé aux membres. Je fais un direct chaque samedi. La moitié du direct est public, l'autre moitié est pour les abonnés. Il y a aussi d'autres émissions sociétés, des émissions d'art, des émissions de philosophie. On essaie de produire quand même un contenu assez varié. Donc, venez voir si ça vous intéresse et puis, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et puis, je suis également très présent sur X, l'ex Twitter, assez présent. Donc, vous pouvez me suivre là-dessus et également sur Telegram qui est une application de discussion très présente sur Telegram. Donc, voilà, nomos-tv.com, Twitter, X et Telegram pour me suivre, suivre mon travail. Je vous invite à quand même consulter la vidéo que j'ai faite qui n'est pas très longue, à peu près 12 minutes. Vous pouvez l'écouter pour savoir quelle allocution j'aurais fait à l'Assemblée nationale. Je pense que ça vaut la peine d'être écouté. Et puis, si vous avez le temps, allez lire le mémoire. Voilà ce que j'aurais à dire. Et je vous encourage de faire de même. Et bien, pour nous aussi, vous pouvez nous suivre. Bon, Facebook, en ce moment, ça ne marche pas très bien pour les médias. Donc, notre page est bloquée, mais vous pouvez continuer à nous suivre aussi sur Twitter. Elon Musk est un petit peu plus conciliant là-dessus. Donc, Québec Nouvelle sur Twitter, sur YouTube. Instagram aussi, c'est lié à Facebook. Donc, ça ne marche pas très bien en ce moment, mais on est toujours présents. Et bien, je vous invite aussi à la prochaine émission. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. et bien, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne journée à toi, Alexandre. Et merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et à la prochaine. Merci à vous.